Aujourd'hui, on reçoit le plus grand de tous, Jean-Thomas, l'idole de jeunesse. Mais toi, par rapport à ton prénom, est-ce que t'es 100% à l'aise? Moi, je connais pas un de Giselin qui l'écrivent avec un grec. Il y en a plusieurs qui l'écrivent avec un grec. C'est pas si original. Moi, je le prononce pas comme toi, moi, ça l'aime. Je veux faire de mon mieux. Ça te plaise, podcast. Ramenez-moi à l'ordre. Y'aurait pas manière, en même temps, de m'énerver. Y'aurait pas moyen que tu t'en aies. Il m'a demandé, t'avais quel numéro là-dessus? Puis j'ai répondu, ça devait être 26 ou 32. C'est de l'ironie signée Solime. Non. Ouais, c'est déjà parti. Bien, bienvenue au podcast Solime. Aujourd'hui, on reçoit le plus grand de tous, Jean-Thomas, l'idole de jeunesse. C'est comme un rêve qui devient réalité. On fabule là-dessus. On est parti de ce podcast-là. On s'est donné un an et demi d'ouvrage, rien que pour finalement te recevoir. C'était du rodage. Tout le long, c'était du rodage. On s'est dit qu'on pouvait pas le faire au début. L'inscription à Jiz The Survivor était pour arriver à aujourd'hui. Tout était calculé. Ah, on s'est encore dit The Survivor. Tout était accessoire jusqu'à là. Exactement. Pour vivre ce moment-là. OK. Puis demain matin, on tombe dans le néant en plus. C'est ça. C'est comme des fois, souvent t'arrives à un climax, puis après, t'as comme une petite déception, une morosité parce que ton climax est passé. Je sais que tu vas me faire des réflexions sexuelles parce que t'es obsédé. Mais c'est pas de ça que je te parle. Je te parle juste en général. Si tu vis quelque chose de grandiose, des fois après ça, la quotidienneté peut paraître un peu morose. Puis ce qui est tough, c'est que demain, on va être à ramasser la petite cuillère, mais quand on va publier le podcast, ça va faire un goût, peut-être que le monde n'aurait pas réalisé qu'on avait dû être à ramasser la petite cuillère avant ça. OK. Fait qu'il n'y a personne qui va tenter de perche pour nous sauver au bon moment. Oui, c'est ça. Vous ne pourriez pas, ça n'aurait pas dû être un live dans ce cas-là? Peut-être. Ça n'aurait pu être plus payant. Moi, je ne le prononce pas comme toi, mais ça l'aime. Répète-moi le don. Non, non. Solème. En fait, le N, il est muet. C'est un N muet. Oui, c'est ça. Ça n'aurait pas tenté de le mettre. C'est un mot anglais, en fait. Mettons qu'il est encore plus muet s'il n'y en avait pas eu, le N. En fait, c'est un mot anglais. C'est un mot anglophone. C'est solemn. Oui. Puis ça veut dire solenel en français. Fait qu'on aurait pu l'appeler le podcast... Solenel. C'est-tu solenel? Solenel. Solenel. Il y a comme des E là-dedans. Oui. Mais ultimement, c'est pour ça qu'on a pris... On ne voulait pas faire une faute dans le mot en anglais en plus. Fait que c'est pour ça que le N n'y est là. Mais tu n'es pas obligé de le prononcer. Puis dans le même parcours d'arriver ici comme notre Graal, on voulait le faire en anglais comme tu l'as si bien fait en route by Survivor. Fait que tout est dans tout. Lui, il a fait Survivor pour rien. Toi, tu es arrivé Survivor en anglais. Il a fait Survivor pour rien? C'est ça que tu viens de dire? Ben oui. Ben non, mais pas pour rien parce qu'on est ici en ce moment. C'est vrai. C'est ça. Mais sans s'éterniser sur le sujet, parce que là, c'est bon parce qu'on est déjà dans le parcours, justement, comment on s'est rendu ici. L'objectif du podcast Solen, c'est de mettre en force sur le parcours et non seulement sur la destination. Si tu viens vu de saupoudrer des N de trop un peu partout pendant mon récit. Exactement. Absolument. Si tu es capable de placer des N... Je vais faire de mon mieux. Oui. Pour être certain que ça te plaise N... Et ça risque de faire ça tout le long du podcast N... À quel point c'est aucunement subtil. J'ai hâte qu'il y a une panse repue. Oui, il faut faire attention à moi à ces affaires-là parce que ça m'amuse comme vitrine de jeu. Ramenez-moi à l'ordre N... Moi, c'est ça que j'adore. En fait, en parlant de parcours, justement, ça part quelque part, cette espèce d'humour-là. Puis j'essaie de t'imaginer petit des fois, puis ça me fait... On dirait que ça me fait du bien parce que j'aime ça tout ce qui est petit, mettons. Puis on dirait comme un mini Jean-Thomas. C'est incroyable. Si ça existait, si on pouvait inventer un mini Jean-Thomas, j'aimerais ça vivre l'expérience de passer du temps avec un mini Jean-Thomas. Fait qu'est-ce que, quand t'étais petit, t'étais comme un mini Jean-Thomas? T'étais-tu comme une version petite de qu'est-ce que t'es aujourd'hui ou t'étais complètement pas pareil, mettons? Tu connais-tu le film Le Joujou? Ben oui. Le Joujou? Non, je connais pas ça. C'est-à-dire que toi, mettons, quand tu fais preuve d'ignorance, tu fais semblant, mais lui, non, lui. Un peu comme toi tantôt. Il est plus transparent. Quand on t'a demandé si t'avais écouté le dernier conseil, puis t'as dit « oui, oui, je l'ai commencé ». Je l'ai commencé. Ah oui, OK, t'es-tu rendu à ce bout-là? Non, mais OK, attends, j'ai pensé à l'écouter. T'as-tu vu ce qu'on a fait à ton premier 25 ans? En fait, je vais préciser, je voulais juste être sûr que vous étiez assez compétents pour monter un épisode. J'ai juste fait play. Il y a eu 3-4 frames. J'ai fait comme « OK, ils sont capables! » Je m'en vais dans un territoire de compétence. Mais donc... C'est un film où il y a des parents qui engagent un monsieur pour entertainer, comme un gardien pour entertainer. Bref, j'ai essayé d'avoir l'image de moi tout petit. Mais donc, pour répondre à ta question de façon plus sérieuse, j'étais vraiment un enfant... Bien, je reste quand même quelqu'un d'être overti dans la vie, très timide. Donc, la version de moi, Jean-Thomas, version enfant, petite, qui pouvait... à qui je pouvais procurer du divertissement, c'était vraiment un petit noyau d'amis. C'est-à-dire que j'étais pas le bouffon de classe à l'école, mais j'avais peut-être 3-4 amis qui me trouvaient drôle. Puis eux autres, c'est probablement les seuls êtres humains qui ont compris quand je me suis inscrit à l'école de l'humour parce que mes parents étaient comme... t'as pas fait de gags en 22 ans. Quelle est la genèse de ta confiance? Non, j'exerce. Mes parents m'ont toujours encouragé. C'est juste que j'étais pas un petit tannant qui fait des blagues pendant le souper. Puis à l'école, j'étais vraiment un élève dans sa bulle. En fait, j'étais un lunatique. Fait que je pense que j'étais drôle de façon involontaire. C'est-à-dire que j'étais l'élève qui écoute très peu dans les cours parce que je pars dans un monde imaginaire. Puis là, des fois, je me faisais dire... J'entends ma part parce que j'écoutais pas assez. Puis là, je faisais un saut ridicule parce que j'étais tellement pas là. C'est arrivé quelques fois que, mettons, je me balançais puis en faisant le saut, ma tête s'est pétée sur le pupitre de l'arrière. J'étais comme... Puis avais-tu déjà une importance à ce moment-là de te faire rire toi-même? Non. Bien, je pense pas. Non, je pense pas. Puis je pense même que mon premier... La première fois que j'ai fait rire des gens dans un contexte de... pas oratoire, mais mettons un exposé oral. J'avais fait un exposé oral qui est devenu drôle, mais de façon involontaire. Moi, j'essaie pas, ça m'a d'être drôle. Je savais que le sujet était champ gauche, là. Mais j'avais fait un... Fallait faire un exposé oral sur un livre qu'on avait lu. Moi, j'avais... Mais vous êtes trop jeunes, sûrement, parce que vous vous rappelez de ça. Oui, il connaît tout. Il connaît tout. Mais le film Opération Beurre de Pinot, qui est un... En fait, c'est un... C'est un livre à la base de Contes pour tous où c'est un gars qui a... Il subit une grande peur puis il perd ses cheveux parce qu'il a eu peur. Parce que c'est une chose qui peut arriver. Tantôt, je vais te faire peur puis tu vas le tester. Je vais rajouter beaucoup de haine à tous les mots puis ça va te faire peur puis ça va faire comme il est bien solide. Donc, fait que là, vu que c'est un truc fantaisiste, il apprend une recette pour faire repousser des cheveux qui est à base de beurre de Pinot. Et donc, il s'en étend sur la tête avant de se coucher, mais il se réveille puis oui, ça a commencé à pousser, mais ça ne sèche jamais de pousser puis ça pousse à vitesse gravée. Fait que c'est un livre... Turc. C'est pas un livre turc, mais ça pourrait le devenir. Donc, j'avais fait un exposé sur le livre Opération beurre de Pinot seulement par paresse parce que j'avais écouté le film puis le livre existait. Donc, j'ai fait... Puis là, je sais pas quel... Je sais pas si c'était en secondaire 3, secondaire 4, mais tu sais, j'avais vraiment l'air ridicule de pas prendre genre un livre un peu plus substantiel comme le père Goriot. Non, j'ai plus Opération beurre de Pinot. Les petits gars de cet âge-là, c'était... Y a-tu un film qui se fait comme le livre? Oui, je pourrais me faire skipper de lire le livre. Bref, ça, ça avait fait rire mes camarades, mais plus par la paresse de pas avoir lu le livre. Mais non, fait que donc, j'étais un enfant très dans sa tête, très lunatique, très ludique, qui se partait dans des univers de jeux sportifs puis je me faisais des matchs de hockey tout seul dans mon sous-sol où ça finissait en prolongation du septième match puis j'ai compté le but héroïque. J'ai fait ça moi aussi, mais je ne chapoudrais pas des gags, mais je m'en veux de ne pas avoir rajouté des N dans ma description. Jean-Thomas, on va se l'en échapper et le but! C'est vrai, tant qu'à le rajouter, on est mieux de le prononcer. Je pense qu'on va commencer à faire ça. On va le nommer à chaque fin. Mettons, c'est le podcast de Joe, Gis puis Jean-Thomas. Mais toi-même, quand tu vas dire « solème », vas-tu mettre l'emphase? Sur le N, c'est là que je mets l'emphase. Ça serait un bon leg que j'aimerais apporter à ma présence ici. On va l'analyser, on va en parler avec l'équipe. L'équipe n'est pas toute ici, on ne peut pas en parler tout de suite. On ne prendra pas une décision immédiatement. J'aimerais qu'on en parle à l'externe, voir si l'idée peut perdurer dans le temps et bien vieillir. C'est pour ça que tu as été bon en Survivor. Tu es un gars d'équipe, tu es à l'écoute des autres, tu veux que tout le monde soit content de la décision prise, tu ne veux pas tirer la couverte de ton bord, tu veux que ce soit dans la solidarité et la symbiose. C'est comme ça qu'on joue à Survivor. Ça, c'est beau. Dans la même lignée que tu t'en allais, est-ce que quand tu étais jeune et tu as eu des moments où tu savais que tu étais dans ta tête mais que tu étais quand même drôle, tu es un des pionniers qui a amené l'humour absurde. Est-ce que tu rêvais ou tu t'imaginais que ça pouvait être un humour qui serait accepté ou que tu pourrais faire de la scène avec ça ou que tu pourrais avoir un peu la carrière que tu as et que tu as eu? C'était-tu comme tu rêvais que tu carrières le but gagnant de la Coupe Stanley en septième match mais tu rêvais-tu à ça des fois aussi? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta carrière et ce que tu vis aujourd'hui ou pas en tout? Non. Étonnamment, contrairement à beaucoup d'humoristes qui en ont tant rêvé, moi, en fait, je pense que ma gêne et mon côté introverti faisaient en sorte que je... Je ne regarde pas plus Juselin parce que je le préfère à toi. C'est juste que la façon que mon corps est placé... En tant, nos genoux sont... Nos genoux sont quand même assez amoureux mutuellement. Donc, pour moi, c'était tellement inaccessible que je n'y rêvais pas parce que je me disais je suis trop timide, ça ne se pourra jamais. C'est vraiment l'écriture. En secondaire 5, j'ai commencé à écrire dans mon journal étudiant. Au début, j'écrivais des billets sportifs, genre mes prédictions pour les séries et tout ça. Je pense que l'écriture, de journalisme sportif, c'est la première chose qui m'a interpellé comme métier parce que je trippais sur le sport et j'ai toujours aimé écrire. Je trouvais que ça mixait deux choses que j'aimais. En secondaire 5, dernier billet, dernière parution, je m'étais dit je vais essayer autre chose. Je n'écrirai pas un billet sportif, je vais essayer d'écrire un genre de nouvelle absurde. Ça s'appelait Les aventures d'Anatole et de sa ribambelle. Je ne dis pas que c'était bon, mais c'est les premiers balutiements de ce qui est devenu mon humour. C'est-à-dire que j'ai découvert l'humour absurde via Marc Labrèche à l'émission Beaux et chaud où il faisait des chroniques plein air. C'est vraiment le premier contact que j'ai eu avec l'absurde. Marc Labrèche et après ça, je pense que ça me faisait tellement rire que je ne savais pas ce qui me faisait rire là-dedans, mais je pense que c'est le côté saugrenu du champ gauche et je pense que je suis une personne intrinsèquement marginale. Je pense que ça me parlait parce que j'aime le champ gauche et le déconnecté. C'est ça qui me fait rire au quotidien. Mais étant introverti, justement, parce que l'humour absurde amène une certaine dose de malaise. Je veux dire, c'est un peu ce qui est drôle, mais étant introverti, est-ce que ce malaise-là ne te fait pas peur des fois, mettons? Là, tu es peut-être plus habitué, mais surtout au début. C'est une bonne question. Étonnamment, moi, quand j'ai un côté masochiste, quand je... Non, mais je comprends. Tu vois tout le temps des trucs un peu louches. Oui, c'est ça. J'aime quand j'adore un gag et que je suis seul à l'aimer. Ça me fait quand même plaisir. J'adore ça. J'aime ça faire des gags que si jamais... Mettons que je tripe vraiment sur le gag. Si c'est un gag que je trouve correct mais sans plus, mettons, de le faire en rodage puis qu'il ne marche pas, rapidement, je vais le discarter parce que moi-même, je n'y crois pas tant. Mais si, mettons, j'adore un gag puis je le fais pour la première fois, je suis bien excité de le faire, je suis à peu près certain qu'il ne marchera pas parce qu'en général, quand je tripe dessus, ce n'est pas mon signe. Puis là, si, mettons, ça s'avère qu'il ne marche pas, là, je suis content, je l'accuse, je l'aimais tellement, j'avais hâte. Les gens sont contents. Ça les amuse que le gag m'amusait autant puis eux, non. Mais c'est sûr que des fois, je me fais plaisir dans mon show, j'en garde peut-être quelques-uns, mais en général, je veux que les gens s'amugent, je ne veux pas que ce soit juste un trip égocentrique de « je viens vous imposer mes gags, pas tant ». Mais tu vois, puis on dirait que, excuse-moi de te couper, mais c'est le prélude parfait pour t'expliquer qu'aujourd'hui, je t'ai apporté en tant que père Noël en vacances plusieurs beaux cadeaux mais qui riment exactement avec ce que tu viens de dire dans le sens où est-ce que la plupart de ces beaux cadeaux-là, toi, tu as des attentes énormes. Énorme. Mais là-dedans, il y a beaucoup aussi de gags qui me font plaisir. Pas vraiment ce cadeau. Ben, c'est correct. Moi, je te reste ouvert à ça. Si j'ai hâte au dépouillement, c'est-tu bientôt? Moi, c'est quoi ton… Parce que là, tu es habillé en père Noël, on est quand même au mois de juillet pendant qu'on tourne ça. Est-ce que tu fais de l'absurde? Non, c'est le Noël des campeurs. C'est vrai que c'est immisant dépendamment de la diffusion. C'est vrai que c'est le 20 juillet, normalement, c'est le Noël des campeurs. Oui, exactement. Il a dit « t'as bien raison ». Il trouve un peu raison. Il a raison, mais il trouve à la base quand même un peu raison. T'as bien raison, ma grappe. Je n'ai jamais utilisé ça. T'as bien raison, ma grappe ? Non, je ne connais pas cette expression. C'est ma mère qui me disait ça souvent. Je ne sais pas si ça allait aider à partir ma confiance. Mais avant le début du dépouillement, je vais juste quand même finir ma pensée sur un truc précis. Bien sûr. C'est que quand j'ai fait ce billet absurde de les aventures dans la telle de s'arriver en belle, je m'en suis fait parler plus que de mes articles sportifs qui n'étaient pas, je pense qu'ils étaient corrects, mais tu sais, ça a comme levé plus cette affaire-là. Ça a accroché plus. Puis là, il y a beaucoup de gens, de gens, des élèves. C'est rare. Des hommes, il y a beaucoup de gens. Des hommes d'âge mûr de 13, 14 ans. Ils sont venus me féliciter pour mon bagou. Mais non, mais moi, ma petite clique d'amis savait que je me trouvais rigolo, mais sinon, j'étais vraiment un outsider à l'école. Mais ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui sont venus, des gens, des élèves qui sont... Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui avaient envie de réussir dans leur propre vie, qui venaient me voir pour m'aborder, me dire, on a aimé ça, etc. On a aimé ça comment? En quel cas qu'ils le voyaient? Tu ne le remettais pas au prof? Non, non. C'était une parution dans le journal de l'école. Désolé. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'écoute, contrairement à Justin. Tu ne serais pas sur Survivor. Vas-y, jamais. Applique pas. Ça va être un désastre. Tu vas t'humilier. Tu n'écoutes pas. Tu ne retiens rien. Donc, je pense que la valorisation qui m'a été apportée par les gens qui venaient m'en parler, ça a semé une graine dans ma tête de... OK, j'ai du plaisir. Je reçois une forme d'affection. C'est une forme d'affection, la valorisation, quand les gens viennent te voir. Puis, éventuellement, je pense que j'ai gagné assez confiance en moi pour défendre mes propres blagues sur scène. Mais ça a été un... Ça a été beaucoup de... Il a fallu que je me parle parce qu'avant d'aller faire le numéro d'audition à l'école de l'humour, je savais la date et je comptais les dodos, mais pas de hâte. Une fois que ça s'en vient, je n'ai pas hâte. C'est terrifiant d'aller devant les gens que tu ne connais pas faire cinq minutes que tu ne sais même pas si ton sérieux est drôle. Donc, quelqu'un qui... Je pense que ma carapace de refus... Je n'ai pas été refusé, mais il fallait que dans ma vie, j'ai gagné une petite confiance de façon morcelée pour arriver à faire ça sachant que je suis un introverti très timide. Être capable d'y aller. Oui. Puis aujourd'hui, parce qu'on avait reçu Réal Bélan aussi sur le podcast qui était un autre de mes idoles de jeunesse. Mettons, mes deux tops, c'était toi et Réal Bélan. C'était les deux que je suivais. Puis pourquoi tu l'as reçu en premier? Parce que tu voulais être encore plus préparé pour la procédure. Si on soit Réal, peut-être que Jean-Tom va être considéré peut-être le podcast Solum. Mais... Solum. Solum. mais tout ça pour dire que mes attentes avant de rencontrer Réal, c'était comme, ça va être un moment incroyable. Il va me faire rire tout le temps. Il va arriver, il va faire des niaiseries en traversant la porte. Un peu l'image de gamin. Oui, oui, oui. Puis finalement, Réal, c'est un introverti aussi. Je veux dire, il est super réservé. Puis même qu'au début, quand il est arrivé, il était dur à briser. Ça a pris du temps avant qu'on soit confortable et à l'aise. Puis qu'on... Mais c'était vraiment pas comment je me l'imaginais. Mais lui, c'est ça qu'il disait. Il disait toute sa carrière, il s'est fait dommage. Il s'est fait douleur. Il n'y avait pas un show qu'il s'en allait au show puis il était comme, ah, j'ai hâte, ça va être malade. C'était tout le temps comme, ah, pourquoi je fais ça de l'anxiété, de la nervosité? Fait qu'est-ce que tu as vécu ça toi aussi un peu dans ce sens-là? Ou est-ce que là, tu sais, comme... L'expérience. Je veux dire, t'as-tu hâte à tes shows peut-être aujourd'hui ou dans le processus? Y'a-tu des moments que t'étais comme, ah, c'est-tu que ça va être fou, ça, je suis excité au bout? Ou c'est tout le temps comme, ah, j'espère que ça va bien aller, je suis tellement nerveux? Maintenant, quand le show, il est placé puis rodé, je ne suis pas vraiment nerveux. Ce qui est stressant, c'est vraiment quand tu arrives avec une ébauche d'un nouveau 15 minutes que tu n'as aucune espèce d'idée, si c'est drôle, c'est plus stressant. Je suis moins stressé qu'avant à cause des podcasts, entre autres, où c'est tellement de l'impro que maintenant, je suis un peu moins dans un personnage puis je peux accuser le fait, OK, ça n'a pas marché, je trouvais le gag drôle, c'était un désastre. Tu sais, là, je vais aller chercher des rires autrement. Mais en début de carrière, j'étais tellement ancré dans un personnage que j'avais peur d'en sortir pour... J'avais peur que si je me mettais à faire du crowd work puis que je sorte du personnage, que ça le décrédibilise et qu'on ne croit plus au vécu qu'il allait raconter subséquemment, que je le faisais très peu. Mais maintenant, je suis comme très près de qui je suis sur scène. Je raconte beaucoup d'affaires maintenant beaucoup plus basées sur ma vie. Donc là, je n'ai plus peur d'un personnage décrédibilisé. Donc, quand mon show est placé, non, je suis très peu stressé, un petit peu quand même, une petite énergie, un petit adrénalé, le fun. Ça, c'est normal. Mais je pense que ce qui me stresse le plus, c'est, mettons, faire un numéro live dans un... Je ne sais pas moi, les Ouzoliviers, un numéro qui est à peine testé. Ça, c'est vraiment les trucs qui me stressent le plus parce que là, tu es devant tes pairs, c'est en direct à la télé. Si ça ne marche pas, tout le monde s'en rencontre en même temps que toi que tu n'es pas drôle. Puis pour un ou deux gags, ça va. Je peux être masochiste pour un ou deux gags que j'aime, mais peut-être pas 15. Un Néant de 15 minutes ne m'intéresse pas tant que ça. Mais tu sais, en bout de ligne, je pense qu'il y a ça de beau aussi dans l'absurde où est-ce que tu peux tout tourner. Tu sais, un peu comme tu dis, mettons que ton gag ne marche pas, tu as une autre façon de faire rire les gens. Puis je t'allais voir, je t'ai vu en show quand j'étais plus jeune, je t'ai vu dans des galets juste pour rire, je t'ai vu en show dernièrement dans ton nouveau show. Oui. Puis t'es allé voir. Oui, je t'allais voir. Ah oui, il y en a une petite belle, mais on ne sait pas si c'est moi qui étais là ou pas. Ou une marionnette plastifiée. Ce n'était pas ma meilleure photo, mais bref, je t'allais à ton show. Puis tu sais, évidemment que t'as pris de l'expérience, mais je trouve que cette authenticité-là, tu sais, le fait que ce soit plus proche de toi puis que ce soit moins un personnage, je trouve que j'accroche encore plus puis je trouve ça encore plus drôle. OK. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique ça, mais je pense que c'est peut-être, tu sais, parce que je me posais la question, qu'est-ce qui faisait en sorte que je te trouve encore plus drôle aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que moi aussi, j'ai une meilleure compréhension peut-être de tes gags, je comprends plus la subtilité, alors que quand j'étais plus jeune, je comprenais peut-être un peu moins. Peut-être qu'il y a ça aussi. Est-ce que j'ai une question par rapport à ça, justement, parce que ça m'intéresse vu que ça fait quand même un bout que tu me suis fidèlement. Absolument. Très fidèle. Ça en est un solide, ça, là. Pas toi, contrairement à toi, tu vas rattraper le groupe éventuellement. Je vais t'acheter avec des cadeaux. Oui, j'ai hâte au dépouillement. Mais ce n'était pas une crainte que j'avais, mais ceux qui sont, mettons, mon noyau pur et dur de fans d'absurde dans la plus... Voyons, je cherche mon mot, mais dans le sens que... Peur, là. Dans la façon la plus pure de traiter l'absurde, est-ce que le fait que je tombe dans un volet un peu plus personnel, est-ce que ça fait une déception? Ah, mais son absurde pur que j'ai accroché au début me manque? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que ton style reste le même, mais ton approche est un peu différente. Mais moi, c'est peut-être l'inverse. C'est autant que je trippais sur toi parce que tu étais quand même dans mon top 2. Mais quand tu dis top 2, c'est juste parce qu'il n'est pas top 1? Non, mais je veux dire, quand j'étais jeune, mettons, Réal et Jean-Thomas, c'était comme les préférés à mon frère et Lou aussi. On était comme... Des fois, il y avait, mettons, Réal qui prenait le dessus. Des fois, Jean-Thomas prenait le dessus dépendamment du type de gars et de mon sentiment. Tu n'as pas voulu aller faire une voisine en dessous, hein? Je ne me l'ai pas fait proposer. Je suis très amable. Réal, ça aurait été cool. Ça aurait été incroyable. Mais ceci dit, je pense que mon absurdité, dans les shows, mon show reste absurde. C'est juste qu'il y a peut-être un volet un petit peu plus assumé ou accusé. C'est-à-dire que je suis dans l'ironie. Je commande des trucs que j'ai vécu. Mais il y a quand même plein de trucs champ gauche quand même. Mais pour moi, je constate que c'est moins champ gauche. Je pense que c'est parce que c'est un peu plus contrôlé. C'est comme si je m'amuse avec les gens qui sont au courant. Moi aussi, je suis au courant que c'est ridicule. Alors qu'en début de carrière, je pense que la petite nuance ou dans la posture, c'était mon personnage. Lui, il raconte ses affaires, mais pour lui, ce n'est pas drôle. Pour lui, si les gens rient, ce n'est pas ça la réaction qu'il a prévue. Je dirais que les gens, je pense qu'ils s'amusent avec moi. j'espère qu'ils s'amusent encore avec moi sans se dire, « Ah, bien là, ça veut dire que sur une autre affaire, ça ne se peut plus. » Je pense qu'avec les podcasts, les gens comprennent que c'est de la création. Puis je pense que ça t'amène un autre public aussi, je veux dire, juste via les podcasts. Mais en tout cas, moi, je te dis que je t'ai trouvé meilleur. Encore une fois, il y a probablement plein de facteurs, dont le facteur que je suis plus vieux, plus intelligent, évidemment. Fait que je comprends probablement mieux tes gags. Mais tout ça pour dire que moi, je t'ai trouvé même meilleur que tu étais. Puis je trouve ça peut-être un peu plus authentique. Fait que ça fitait avec ton explication. Fait que là, ça se place mieux dans ma tête. Fait qu'on peut arrêter le podcast. Fait qu'on peut... Maintenant qu'on a eu la réponse. Mais ah non, j'ai une autre question à te poser, justement. Je ne veux pas arrêter le podcast. Non, pendant qu'on est... Pendant qu'on est... Une dernière, là. Après, on arrête. Après, le podcast, c'est fini. On vient de s'installer. Chris, tu n'as même pas ouvert un cadeau encore. C'est là pour 3-4 heures. Parce qu'on a posé la question à différents humoristes de la relève qui sont venus dans notre podcast. Puis on se demandait pourquoi il faut présenter comme humoriste de la relève versus un humoriste. Puis c'est quoi la distinction? C'est quoi la cérémonie de l'épée qui tranche de dire que là, tu étais un humoriste de la relève puis maintenant, tu es rendu humoriste. Puis on ne mentionne plus de la relève. Donc moi, tu me considères encore comme de la relève. Juste pour être sûr d'où tu vas avec cette question-là. Moi, c'est parce que je sais... Tu as hâte qu'on m'enlève le type de la relève. C'est ça. J'aimerais ça qu'on t'appelle juste comme Jean-Thomas humoriste, mettons. OK. Moi aussi, j'ai hâte. Crossing my fingers maybe 2-24. Mais... C'est drôle. Tu as amélioré ton anglais aussi. Ça a bien marché, ton... On Road to Survivor paid dividends. Ou comme dirait Solemne, dividendes... Qu'est-ce qui trace la ligne, mettons, entre... Bien, c'est une bonne question. Je pense qu'en... Quand j'étais en début de carrière, je pense que c'était beaucoup la notion de la télé. Tu sais, le... Quand tu as une gig régulière à la télé... Un gala, genre. Ouais, tu as fait un gala puis là, tu as peut-être des appels... Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de... Moi, c'est vraiment des chroniques qui m'ont fait connaître en début de carrière avec Le Grand Blanc qui a un show sur Noir qui était l'émission de Marc Labrèche qui est celui qui m'avait donné la piqûre de ce genre d'humour-là en plus. Après ça, j'ai fait Fun Noir, l'émission Couleurs de Radio-Canada qui était le talk show d'été de Laurent Paquin, L'île de Guilidore qui est un titre exceptionnel avec Guilidore roi. Un jeu de mots que j'aurais rêvé inventé. Donc, j'ai fait beaucoup de chroniques puis je pense que c'est peut-être ça qui crée un statut de la référence dans la tête de... Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de gens qui font en sorte que... OK, là, il est assez de références connues pour qu'on dise c'est un humoriste et c'est plus un humoriste de la relève. J'ai l'impression que c'est la télé ou la moyenne de gens qui connaissent. Mais exemple, je trouve que... Pierre-Yvois-Démarré et Arnaud Solis ne sont assurément plus dans la relève dans ma perspective à moi. Mais il l'était pendant la pandémie et je trouve que c'est les deux... Parmi les deux exemples qui ont le mieux... qui se sont le mieux le servi d'une situation déplorable pour se servir de ça comme tremplin avec leur live Instagram. Les gens n'avaient rien à faire. Ils étaient à la maison puis ils avaient besoin de divertissement pour de changer d'idée. Puis eux autres, ils ont été très créatifs puis ils ont explosé pendant la pandémie alors que peu de gens avaient la possibilité artistiquement d'exploser. je dévie un peu de la question, mais pour moi, Arnaud et Pierre-Yves sont devenus des humoristes grands publics ou établis mais via les réseaux sociaux. Ça aide à la télé, mais à ce moment-là, les gens étaient tellement arrivés sur leurs réseaux sociaux que c'est devenus comme l'équivalent de l'approbation télé. Il n'y aurait pas manière en même temps de monétiser tout ça. Il n'y aurait pas moyen que tu t'en ailles. Moi, c'est plus là. Moi, c'est là que je trouve que c'est un bon début de question. C'est la suite. Je trouve que tu es dans ma bulle. C'est un bon début de question. Je ne sais pas où elle s'en allait, mais il n'y aurait pas moyen que tu t'en ailles. C'est pour vrai. De forte chance. Ta présence est cool, mais l'échantillon est suffisant. Puis, laisse les cadeaux, mais toi, quitte. C'est plutôt Christ ton camp. Je viens de spotter tes bras, Jean-Tom. Je t'ai gêné avec mes boblins, mais finalement, il n'y a pas quoi être gêné. Ils sont dépareillés. Un petit verre lime, puis un... Jean. Ce n'est pas le même verre qu'un qui a été lavé plus souvent que l'autre? Non, non. C'est vraiment juste que c'est mes petits bas H&M que j'ai mal pliés. Mal agencé. Excuse-moi. Mais je ne voulais pas couper dans ton moment que tu disais que c'est son camp. Non, non. C'est ça. Je ne veux pas qu'on leur fasse. Non, je ne veux pas qu'on leur fasse, mais tu vois que je veux te montrer à quel point la taquinerie est terminée. OK. Corporellement, je m'ouvre vers toi pour écouter ta question. Moi, je suis brisé. Je m'excuse. J'ai altéré ta confiance. Tu te rappelles-tu de ta question? Je disais à ce point-là pour que ce soit aussi clair pour le peuple, mais en même temps, pour monétiser la chose, d'avoir une cérémonie de l'épée telle la reine envers un chevalier. Comme quelqu'un qui franchit la banderole d'un marathon. Ça y est, tu es humoriste officiel. Je trouve que tu serais le porte-parole parfait. Oui, c'est vrai, honnêteté. Un peu intimidateur à souhait. Juste avec toi. Tu as une belle cible. Tu t'es offert en cible. C'est vrai que c'est une cible facile. Il y en a des affaires, sur quoi tu peux le boulir. Donc, business-wise, on parle ça? Business-wise, oui, c'est une bonne... Tu pourrais faire... Le plan, c'est que c'est un bon concept. Tu fais une soirée d'humour où c'est comme toutes les étapes ont été faites et on officialise que si vous faites ce gala-là, vous êtes maintenant humoriste et le tag relève, on peut l'enlever. C'est un bon concept. C'est bon, non? Pour vrai, c'est un bon concept. J'ai investi là-dedans, moi. Là, je suis content. Là, tu vois, tu vois, je t'ai blessé pour mieux te ramener par après. Là, en ce moment, tu es sur un high. veux-tu juste prendre la main? On a-tu le même niveau de moiteur? Oui, quand même. Bon, fait que là, si tu veux rester ici, qu'est-ce que t'en penses de te donner un cadeau? Ben là, mets les cadeaux. Sors moi, pas... Là, en ce moment, ta situation est précaire. Oui, je te sens-tu mon meilleur? Donc, si tu me donnes une insulte, un cadeau insultant, le départ va être encore accéléré. Regarde, je vais essayer de m'améliorer au fil du podcast, mais mon but était de... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà écouté le podcast qu'on tourne en ce moment. Fait que je sais quel sujet, où est-ce qu'on s'en va. Mais là, je suis juste un peu en retard pour que le monde ait certains doutes. Donc, j'en ai un sur ton enfance. Sur mon enfance, d'accord. Il y en a un qui, somme toute, va venir finaliser le vol. Le volet. Le volet enfance, puis c'est une bonne idée. Déjà en tout. Là, je tiens à dire, attends, avant que tu ouvres quoi que ce soit, moi, je me détache toujours de ce segment-là. Je tiens à dire que les cadeaux sont préparés par Joe et V-Nation et non le podcast Solomon. Fait que s'il y a quelqu'un à cancel à cause de quelque chose qui est dans la boîte, c'est V-Nation et Joe et non pas le podcast Solomon. Fait que Solomon se distante. Oui, se distante. Mais si Solomon est content, est-ce que Solomon va essayer de prendre un crédit? Oui, oui, exact. Solomon, c'est un genre de profiteur. dans le sens que quand c'est cool, il se rallie. Quand il n'aime pas ça, il renie. Et voilà. C'est la game de Jist. Fait qu'au niveau emballage, je suis censé me sentir à Noël avec une boîte noire. Oui, mais c'est six. Ben, c'est comme un accident d'avion qui a mal viré et là, il faut écouter ce qui s'est passé. C'est tes mémoires. C'est tes souvenirs à toi. OK, c'est tes mémoires. Parfait. OK. Voilà, le premier, dis-toi, compte-toi chanceux malgré tout que chacun des invités a toujours un cadeau. Un cadeau. Puis là, il n'y a pas de... C'est même pas chacun. Il y en a qui n'en ont pas par tout. Puis là, il n'y a pas de... Je vais reprendre une expression dans le sitcom Seinfeld, mon sitcom préféré. Il n'y a pas de re-gifting. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc que tu t'es fait donner puis que tu es comme « Ah, ça ne m'intéresse pas, je le redonne à quelqu'un d'autre. » Pour toi, ça a tous été fabriqué dans le dernier mois. Parce qu'il y en a que j'étais beaucoup excité de les faire. Ça fait un an et demi qu'on prépare les cadeaux. Oui, oui, exact. Ben, qui prépare? Parce que... Là, ça s'ouvre... Premier défi, ouvre les... Comme une boîte. Vas-y, comme une boîte. C'est juste que là, comme je tiens le micro, tu sais, je... Mais tu te tiens? Oh! Oh! Je pense que ça va être un chandail de hockey, j'ai l'impression. Peux-tu tenir mon micro le temps que je le déploie? Je pense que ça va être marqué Jorbin dans mon dos. Y a-t-il une faute de frappe? C'est très drôle. OK, je vais allumer la question. C'est vraiment drôle. J'adore ça. Ah, c'est sûr que ça! Ouais, vous êtes bien malade. Comment ça a fait de trouver ça? Ah, t'es obligé de faire un 2XL. T'es obligé de faire un 2XL puis tes deux numéros, là, je pense. Je... Je vais... C'est tellement un bon gag. Je vais l'expliquer ou tu vas l'expliquer? OK. En plus, tu peux parler le mieux que c'est, là. Ben, en fait... C'est que sur ma photo de profil Instagram, n'est-ce pas, je pense? Récemment, Jusselin, il a slidé dans mes DM. Il fait ça, des fois, la nuit aussi, là. Tu sais, des fois, il fait de l'insomnie. Fait que là, Thomas dors-tu? On va faire, là. Mais... Non, mais il m'a demandé... Il m'a dit belle photo parce qu'il était sur la cruise. Puis là, après ça, il m'a demandé c'était quoi ton numéro sur ce chandail-là parce que j'ai un chandail sur ma photo Instagram. Très belle façon d'aller vous abonner au passage. C'est ma photo que je suis un petit garçon. Donc, c'est vrai que le volet est en fin. C'est une version mini-cute. Puis j'ai joué pour les hiboux et ça, les couleurs sont... Pour vrai, c'est fou. Finalement, tu peux rester. Tu as gagné tes galons. Fait que là, Jusselin, après son tu dors-tu, tu t'es habillé comment? T'es quelles couleurs ton pyjama? C'est des classiques à Jusselin. Il m'a demandé t'avais quel numéro là-dessus? J'ai répondu ça devait être 26 ou 32. Et là, ils ont mis les deux. C'est vraiment très drôle. C'est un excellent gag. Donc, veux-tu le retenir? J'aimerais ça le remonter. Oui, oui. Et pourquoi 26 et 32? Je présume que j'avais 26 ou 32 parce que moi, je viens de Québec, fan des Nordiques de Québec, fan de Peter Stachin de Dayl Hunter qui étaient mes deux joueurs préférés. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais probablement 26 ou 32, mais pas les deux. Mais c'est vraiment plutôt... C'est un excellent gag, mettons. On dirait que la Ligue nationale devrait faire ce gag-là. Genre qu'il y a un joueur qui hésite entre deux numéros mais que les deux ne sont pas choisis. Mais l'arbitre décidera. En plus, je pense qu'il va me faire. C'est un chandelier pour jouer. C'est un X large. Je vais le porter et je vais le porter fièrement. Je pense que le gag va gagner du moment de temps. Je pense que les gens vont le faire. J'adore ça. Merci. Pour vrai, c'est un de mes beaux cadeaux à vie. C'est vrai? Bien, top 5. Top 5? On a 8, ça tombe bien. Y'a-tu 8 cadeaux? Oui. Mon Dieu, c'est... Sors avec. C'est bien lucratif. Oui, mais là, la barre est comme ici. Il va s'attendre. Wow, d'autres cadeaux dans le top 5. Le seul que j'étais au courant, en fait, c'était celui-là. Celui-là. C'était le seul que j'étais au courant et que le podcast sort le minute back. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là, tu l'endoses. Oui, parce que j'ai participé puis je me suis impliqué dans la confection de ce beau bijou-là. Oui, puis tu sais... C'est lui qui l'a cousu, là. Mais en fait, il m'a demandé une affaire un peu weird, là. Je vais pas le trouver under the bus, là, mais c'est que... Tu sais, la nuit, des fois, je réponds pas tout de suite. C'est pas la nuit, c'est quoi. Puis là, l'autre jour, Jusselin, il me dit... Je comprends que t'as désactivé tes notifications sur Instagram, mais tu sais... Là, je voyais où ça en allait. Tu sais que tu peux la réactiver pour une personne seulement. Là, j'étais... Ah, je savais pas... Ah, je sais de même. Fait qu'il voulait que j'aille... Ben, c'est pas vraiment ça. Juste préciser pour pas que les gens pensent... Non, Jusselin, il est bien crade la nuit. J'adore. Mais moi, honnêtement, mon contact préféré ou la personne que je suis préférée sur Instagram, c'est toi. Puis là, je voudrais pas mettre la barre trop haute pour les autres personnes qui sont fans de toi puis qui te suivent, mais c'était notre vocale. Quand on avait commencé à se chatter pendant la nuit, sur Instagram, tu m'avais envoyé une note vocale que je pense que c'était dans ton char puis tu t'ostinais avec ton GPS. Je braille, il y a de rire. Je pense que je l'envoyais à tous mes contacts. Tellement que je trouvais ça drôle. Une note vocale de comme maximum une minute. Puis tes idées... Tu sais, clairement, que dans la vie, tes idées de pensée, ils viennent pas toutes... Tu sais, comme ils sont quand même... Non, ils s'échelonnent. Oui, ça s'échelonne. Fait que sur Instagram, t'es limité à une minute. Fait que je suis quand même gâté parce que souvent, mettons, tu veux me dire une chose qui se dirait comme en 15 secondes. Mais finalement, j'ai comme 4-5 messages de une minute. Fait que bref. Fait que t'es mon contact préféré dans Instagram. Fait que c'est mes... C'est mes cadeaux que je te donne parce que je sais que t'aimes mes notes vocales. Fait que je les étire volontairement pour toi. Bien, c'est... Tu sais que c'est grandement apprécié puis j'en prends de ça n'importe quand. C'est magistral. Toi, t'es-tu comme un peu jaloux? Honnêtement, moi, j'achète des mémos vocales à chaque cadeau aujourd'hui. Ah oui, OK. À recevoir... OK, parfait. Je donne pour recevoir des mémos vocales. Je vais t'envoyer une note vocale par satisfaction par rapport aux cadeaux. OK, donc là... C'est-à-dire que celle-là, je l'aime tellement puis t'en as déjà deux. Fait que t'es sûr d'avoir minimum deux notes vocales. OK. Puis il peut pas avoir des moins, mettons. Par contre, jamais je vais te suivre sur Instagram. Ça va créer son ratio puis déjà... C'est ça. Oui, mais merci. T'es assuré des deux notes vocales déjà. Merci, Joe, pour ce cadeau-là qui est... Puis pour vrai, il est... Dans le sens que... Bien, nous, en fait, on fait des uniformes de sport dans la vie. Avant de faire le podcast, on fait des uniformes... On a une manufacture de vêtements de sport. T'as déjà porté, arboré... Sûrement. Les chandelles de la classique KR. Ah, OK. Bien, oui, bien sûr. Est-ce que c'est vous qui avez fait les chandelles de l'équipe sous-écoute? Non. Ça, non. Ça, tu vois... Il y en a écrit sur un estime. Excusez-moi. Il y en a écrit sur un estime malheur. Je trouve que, tu sais... Oui, vous avez des contrats, mais ça ratisse pas super large. Non, ça va à Saint-Ursul. Puis ça revient. Le plus, c'est que Saint-Ursul, c'est assurément... Tu sais, c'est à l'époque où... Moi, je suis venu à Sainte-Foy. Puis c'est des paroisses. C'est comme une ligue paroissiale. Fait que Saint-Ursul, c'est la paroisse de Sainte-Foy pour laquelle je jouais alors que j'habitais pourtant dans la paroisse Saint-Benoît. Je sais pas, j'ai été changé ou quoi. Il voulait pas de toi l'autre fois. Mais c'est des... Mais le plus, c'est que c'est... On est-tu d'accord que c'est des belles couleurs de chandelle? Oui, vraiment. Vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant. Flyers, mais... Honnêtement, nous, là, à Vaudray, on vient de la région de Vaudray-Dorillon, Province of Quebec. C'est des mêmes couleurs à la même. Ah oui? Imagine si on jouait quand. T'as quel âge? Quel âge te donnerais? Est-ce que c'est pas poli de vendre l'âge aux hommes? Quel âge t'es donnerais? Pour vrai? Qu'est-ce que je dis? Ben, dans la mesure où vous êtes sûrement des amis datés, ça fait combien de temps que vous connaissez, ça va donner trop d'intérêt? On n'a jamais été amis. Non, 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 non. C'est la bonne nouvelle. Lui, c'est mon beau-frère, moi, je le connais pas. Ouais, par défaut. OK, fait que là, faut pas que je me fie à, mettons, la vie d'enfance. Mais t'as quand même l'air dans le même bracket d'âge. Je vais dire peut-être un de moins, il y a eu... T'as eu 30, je pense, récemment. On va dire 29. Parce qu'il est immature. Immature. 33. L'âge du Christ. T'as 33? OK. T'as un petit peu plus vieux. OK, justement, mais ça prouve en temps que Giselin a l'air d'avoir 60 ans de plus que son âge réel. À cause de mon nom. J'adore la fois que je veux te voir en spectacle. Puis une des notes vocales que tu m'envoies, c'est... Là, Giselin, je veux juste t'avertir que dans mon show, je vais mentionner ton nom, mais lève-toi pas, je t'interpelle pas. Fait que c'est un nom qui est utilisé très peu fréquemment. Fait qu'en effet, quand j'entends mon nom, ça me fait rire même le monde qui... Tu sais, de t'entendre dire Giselin, puis de l'entendre à la télé, on dirait que c'est bizarre d'entendre mon nom. C'est spécial. C'est plus Gis. Plus Gis, oui, mais tu sais, des gens qui disent le Giselin au complet, on dirait que c'est... En fait, c'est que c'est un gag qui te... J'ironise un statut Facebook d'une madame qui parlait de son mari Giselin qui est assurément plus âgé que toi. Mais là, en fait, c'est que je voulais pas que tu penses... Tu vois, moi, je fais beaucoup de projections dans la vie. Puis là, je me dis, « Giselin va venir au show ». Puis là, je me suis rappelé quand je me faisais des italiennes. Ça fait des italiennes, ça veut pas dire genre « enligné plein de femmes qui viennent de l'Italie ». Ça fait... C'est un terme en humour pour dire... Se défiler son texte rapidement pour se le rappeler. Fait que là, cette journée-là, j'ai redit le mot Giselin dans ma terre. Puis là, il va peut-être penser que j'ai choisi ce nom-là pour rire de son prénom. C'est tellement... Un, c'est pas ça parce que j'ai vraiment textuellement pris un statut Facebook qui avait quelqu'un qui s'appelait Giselin. Mais je me dis, « Ah, ça me tente pas que Giselin pense que j'ai choisi ce nom-là parce que je le trouve un peu drôle. » Fait que j'ai comme envoyé une note vocale probablement de 10-12 minutes juste pour le justifier par rapport à ça. C'était à peu près un 12 minutes. C'était très apprécié encore une fois cette note vocale-là. Mais toi, mettons, par rapport à ton prénom, est-ce que t'es 100 % à l'aise maintenant dans le sens que... Parce que c'est vrai que t'as pas l'air d'un Giselin. En route vers Survivor en anglais, mettons, c'est un sacrilège. Je travaille beaucoup en anglais avec des anglophones. J'ai travaillé en Ontario. Mon nom, c'est Giselin Octopiché. Fait que déjà que mon nom de famille, il faut tout le temps que je l'épèle O-C-T-E-A-U. Giselin, c'est écrit avec un Y. J'ai été nommé en l'honneur du cousin à mon père écrit mon nom différemment de Giselin parce que lui, il s'écrivait avec un I, mais moi, ils m'ont écrit avec un Y. Mon père, il buvait dans le temps encore. C'est peut-être pour ça. Mais ceci dit, moi, je connais pas le de Giselin qui l'écrivait avec un Y. Il y en a plusieurs qui l'écrivent avec un Y. Il n'est pas si original. Bilingue. Mais bref, les vieux, non, viennent en mode. Je me dis, Chris, peut-être Giselin va poigner son boost. Non, Chris, non. À un moment donné, tu savais que peut-être que le fait que t'aies gagné Survivor va te servir de tremplin au Giselin parce que dans la saison 2 de Survivor US, qui est la saison qui a été la plus écoutée de point de vue de code d'écoute, parce que c'était après la saison 1 qu'il avait fini sur un climax et qu'il avait mis la première de la saison après le Super Bowl pour aller chercher les auditeurs du Super Bowl. Ça a été la saison la plus regardée et sans spoiler le résultat de la saison. Mais un joueur qui a quand même fait un bout de chemin qui s'appelle Colby, qui a été un joueur marquant et légendaire. Mais ça a l'air qu'il a eu, qui est un nom quand même assez atypique aux États-Unis. Il y a eu une recrudescence énorme de petits gars qui s'appelait Colby. C'est-tu vrai? Oui. Fait que tes attentes sont vraiment là pour moi aussi? Moindres, mais pas inexistantes. Giselin et André, top 2. Parlant de Survivor US, justement, ça a été un de tes grands rêves de participer. T'as fait un podcast en lien avec Survivor, justement, parce que c'était un de tes rêves de participer à Survivor US avant même que ça arrive au Québec. Tu suis ça depuis des années et des années. C'est-tu un rêve qui t'habite encore, mettons? As-tu encore ce désir-là de participer un jour à Survivor? Parce qu'au Québec, tu ne pourrais pas vraiment à moins qu'ils fassent une célébrité, mais je ne suis pas sûr que tu ferais ça. ou je suis un petit peu en conflit? Ou avec toi, des aveugles? Des aveugles, ce serait bon. Ah, ce serait bon. Ça s'appelait comment? Aurais-tu un nom, une thématique? Survivor blind... And gentleman... Ben, tu sais, je suis un peu en conflit d'intérêt dans la version québécoise parce que j'étais un petit peu à... J'ai aidé à l'origine de suggérer l'idée à Belle, puis tout ça. Puis là, je suis collaborateur au contenu, puis je travaille sur le casting où j'ai reçu ce visage de demeurer. Tu m'écris maintenant à minuit du soir via mon Instagram. Non, mais c'est ça. Je pense que le fait d'avoir fait Big Brother et d'avoir un peu partiellement les mains à la pâte de la version québécoise, ça me crée quand même une sorte de satisfaction pas totale. la version américaine qui est ma version préférée, qui était jusqu'à... Récemment, ma version préférée, c'est rendu la version australienne que je préfère. La version US qui est tombée à 26 jours. Avant, ça a toujours été 39 jours. C'est tombé à 26 jours, ça s'appelle le New Era, puis tout ça, puis c'est pendant la pandémie. Je pense qu'ils voulaient raccourcer la saison pour des raisons. Puis là, je pense que d'un point de vue de production... Mais qu'est-ce que ça change? Pour toi? Pour moi, j'étais un peu puriste, puis un, je pense que je serais moins bon dans la version 26 jours, parce que... Bien, tu vas comprendre, mais vous autres, c'est 42 jours, mais moi, ce que je préfère, c'est l'aspect social et l'aspect stratégique, l'aspect survie. Bon, pour la télé, regardez ça à la télé, c'est moins ça qui m'intéresse. Les épreuves, j'aime ça parce que je suis très sportif, mais c'est vraiment le côté social et stratégique. et je trouve qu'en 26 jours, l'aspect social est de beaucoup à menuiser, c'est-à-dire que tu as moins d'espace pour faire des gaffes, tu le sais, sur 42 jours, l'aspect social, il y a tellement... la monotonie est plus présente parce que vous êtes moins sollicité à faire des choses, donc les gaffes sociales sont plus plausibles puis l'aspect social est encore plus important parce que plus c'est long, plus tu as envie de passer du temps avec du monde avec qui tu te sens bien parce que tu sais qu'il reste un certain nombre de jours. Le temps devient ton meilleur ami puis surtout quand tu as des temps morts, mettons, ou des temps où est-ce que tu es plus en danger, bien, ça te permet d'avoir l'opportunité de te reconstruire ces relations-là, mettons, ou d'essayer de te réorienter un peu. Oui. Donc, puis quand je l'écoute à la télé, ça sent un petit peu calme, puis je trouvais que c'était over-twisté en 26 jours, il y avait trop d'affaires. J'essaie d'en mettre trop en un peu de temps. Le suis-tu aussi? Bien oui, mais surtout dans la main. Oui, c'est ça. Fait que là, j'aime la version américaine encore, mais la version 26 jours me parle moins. Puis c'est drôle, mais je n'ai plus l'impression que je suis un bon casse. Hein? Oui. À voir des gens en audition, je n'ai plus l'impression que je suis un bon casse pour Survivor. À Québec, tu veux dire? Au Québec, non. C'est-à-dire qu'en voyant des auditions... Est-ce que tu veux vraiment comparer le casse américain puis québécois? Parce que je veux dire, chacun a une société différente aussi. C'est que je me suis rendu compte en voyant des gens en audition que je pense que je pourrais en toute humilité être un bon joueur. mais je ne suis pas un joueur... Je ne serais pas un joueur explosif. Je ne serais pas un gars qui court après les idols. Je miserais vraiment sur convaincre tout le monde, vouloir que les gens veulent jouer avec moi. Mais ce serait un jeu un peu comme quand j'ai joué à Big Brother, finalement. Un jeu social et stratégique, mais dans l'harmonie puis convaincre les autres puis leur faire faire des choses sans qu'ils se rendent compte que c'est un peu moins qu'ils leur faire. C'est un jeu qui joue plus dans la subtilité puis en ce moment, je comprends qu'ils cherchent plus quelque chose d'explosif pour être capable, surtout dans l'américain parce que je me suis posé la même question que tu te poses puis je me verrais difficilement me vendre. Je pense que j'aurais de la difficulté à vendre ma candidature pour un Survivor autre que celui au Québec parce que là, j'ai eu la chance de le vivre. Mais moi aussi, je pense que j'ai de l'impression que je n'ai pas le casting qui est... Tu coches plus de cas que moi. C'est-à-dire que moi, je pense que si aux États-Unis, si mettons, ils ne saisissent pas mon humour, moi je pense que d'un point de vue télé, dans les confessionaux, je pourrais être rigolo avec les gens sur place faire des commentaires un peu champs à gauche au conseil de tribu. Ça, je pense que je pourrais apporter ça. Mais mettons que un peu comme en début de carrière, c'est une production qui ne serne pas trop mon humour et qu'ils font comme on ne mettra pas ça à la télé. Les autres volets, je ne sais pas trop ce que je pourrais leur offrir. Oui, je pourrais être un joueur efficace, je pense, qui peut se rendre loin, mais pas dans un jeu explosif. S'ils ne me trouvent pas drôle et qu'ils ne me morcellent pas via mon humour, là, je trouve que je suis plus limité dans ce que je peux offrir. Mais ça, ça doit tellement être un enjeu. Attends, je suis tellement à l'autre bicep, mais essayer de le tourner comme ça. Ça doit tellement être un enjeu où est-ce que certains vont entendre bien, tant que voix portent. Certains vont entendre bien, mais on continue. On recommence à dire. On va lire de mon cadeau. Non, mais ça doit vraiment être un enjeu, le côté où est-ce que tu connais tes forces, tu dis, est-ce qu'au montage, ça va venir, les forces vont être vraiment bien véhiculées. Mise à l'avant-plan, oui. Parce que justement, quand tu dis quelque chose comme ça, tu dis, je vais tout miser là-dessus. Eh bien, ça prend quand même une production qui accepte de montrer ça. Puis même comme auditeur, il faut que tu comprennes. Tu sais, mettons, moi, quand j'ai écouté ton jeu, mon jeu à Survivor a été énormément inspiré de ton jeu à Big Brother. Ça fait que tu vas dire que tu as été meilleur que qu'est-ce que toi t'as donné comme performance. Mais sans blague, je me suis... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais je me suis grandement inspiré de ton jeu puis je me rappelle de l'écouter avec ma blonde puis je suis tout le temps investi dans ce type de show-là puis c'était la première fois que je l'écoutais. J'adorais la portion stratégique mais il y a plein de stratégies que tu mettais en place que ma blonde était comme... Mais non, ce n'est pas ça qu'elle a fait. Je suis comme... Hé, attends, ce qu'elle est en train de faire, c'est ça. Fait que tu sais, mettons, moi, je comprenais un peu la subtilité de ta stratégie mais ce n'est pas que tout le monde qui la comprend non plus. C'est comme mon humour. Oui, c'est ça, exact. Non, mais dans le sens que le fait que... Mettons comme une Audrey. Audrey, ses stratégies étaient claires. Elle n'est pas bonne mais il était clair. Fait que je veux dire, pour le public qui l'écoute, tu comprends exactement c'est quoi le personnage, qu'est-ce qu'elle essaie de faire puis tu comprends parce que c'est évident. Mais si tu veux gagner, il faut que tu joues plus dans la subtilité puis je pense que ton jeu est un peu comme le mien dans ce sens-là. Oui, effectivement, quand je te regardais jouer, on a des personnalités quand même assez différentes mais il y a des choses que je reconnaissais puis que je trouvais importantes même à la prolongation. Je trouvais importante des fois de verbaliser des choses que je trouvais qui servaient énormément dans le jeu mais qui ne sont pas tangibles. Quand on analyse Survivor puis qu'on connaît ça plus ou moins, on remarque, mettons, OK, il est bon dans les épreuves, ça c'est flagrant mais pour moi, ton écoute puis ton... J'ai fait une joke là-dessus. M'éclinguement Dieu. Comment? M'éclinguement Dieu. Tu avais dit que c'est juste grâce à ça que j'ai gagné. Non, non, non. Ça, on pourra en parler après si tu veux. Non, je n'ai pas parlé de ça par l'occasion. Non, mais ton souci que les autres soient bien à l'intérieur d'une alliance, que ce ne soit pas juste que ce ne soit pas juste toi qui décides d'écouter les autres, de les entendre, d'inclure ça dans ta réflexion, mais ce n'est pas quelque chose de tangible, mais c'est quelque chose d'ultra efficace. Puis clairement, les gens voulaient tout le temps savoir ce que tu en pensais. Ils venaient vers toi. Ils venaient vers toi. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient valorisés dans l'écoute et l'inclusion que tu leur donnais. Sors avec. Bien, j'essaye. C'est ça, mais lui, il veut que je réactive mes notifications juste pour lui, mais je ne veux pas lui donner ça parce que moi, je suis de la théorie, fuis-moi, je te suis, je suis moi, je te fuis. Fait que là, si je... Je pense que je vais l'en-follower et je vais te follower toi. Je vais créer la place. Sous une autre victoire, je pense qu'on va recommencer le dépouillage avec, sous trame de fond, comme on vient de le voir, Survivor. OK, parfait. Premier, donc, pour mettre les personnes... En fait, je vais te laisser le déballer pour mettre les personnes en contexte. Est-ce que tu peux tenir mon micro le moment si tu as envie que je commente live? Donc, encore une fois, très, très dans les couleurs Noël. C'est très... Très... Très sombre. Les couleurs vives, comme on dit. J'ai l'impression que c'est un coussin. Feeling que c'est un coussin. Oh! Mon Dieu, je suis bien gâté aujourd'hui. Wow! C'est quoi? Ah! Wow! Mon Dieu, t'es rendu à beaucoup de notre vocabulaire. J'entends. Pour vrai, il est malade. Il est super beau en plus. Il est très beau. Il va toujours le mettre de ce bord-là. Wow! Je ne sais pas si tu es relié à... J'ai d'allumer que... Parce que pour les non-initiés, avant, j'avais un condo décoré à la source Survivor partout. J'avais des joueurs en chess, dans des cadres. J'avais des torches de bambou sur les murs avec du feu en plasticine. Ça n'allait pas bien, là. Puis j'avais... Tu étais à ton pic, là. J'étais à mon pic dérouté. Puis j'avais quand même un gag. Il y avait quand même de l'humour. J'adore Survivor, mais il y avait quand même de l'humour au travers de ma découpe. J'avais des joueurs de Survivor sur mes têtes d'oreiller. Puis je me souviens qu'à la prolongation... Parce que j'avais fait... Il avait dit un bon mot sur toi, ou je ne sais pas quoi. Puis là, pendant la pause, tu avais dit... Je me fais faire des têtes de toi. Je pense que tu avais dit quelque chose comme... Ah, je m'en occupe. Bien, sûrement que c'est niaisé. Mais là, je viens de me rappeler de ça. Mais là, c'est peut-être toi qui l'as qui l'as pensé. Mais c'est... Ah oui, les mémos vocales sont à m'ébillir. Pour vrai, il est écœurant. Ça va faire un bouc, c'est. Ça, c'est quelqu'un qui écoute cet épisode-là sur Spotify. Va sur YouTube, parce que si t'as pas le visuel... Oui, donc c'est... C'est Juscelin dans toute sa splendeur. And still the new champion of the world. And still the new. Mais en plus, il a l'air confo. Il est bien... Tu vois que c'est de la qualité, en plus. Mais tu... Honnêtement, c'est tout fabriqué au Québec. Bien, c'est incroyablement bien fait. Puis c'est sûr que... Est-ce que ça va... Ça vient de ça qu'une demande, genre... Une fois par semaine, il faut que tu te dors collé avec. Tu as-tu des requêtes de ce genre-là? Je vais t'écrire ça sur Instagram. Je ne dirai pas ça dans le micro. Bien, je compléterai ça. Je vais le laisser le même. Je trouve ça, ça me fait un beau background. Directement, directement. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est ton genre de gag, ça. And still the new. Ah, non, j'ai même pas compris. Parce que lui, il dit tout le temps ça. C'est tout le temps... And still the new. OK. Champion of the world. Surtout quand on est avec des Anglais, tout le monde est comme... Non, mais dans n'importe quoi, qu'il te dit en anglais, il faut juste que tu aies une confiance excessive. Ça marche. Mais pour vrai, il est vraiment hot. Honnêtement, je suis vraiment content. En plus, il est raccord avec mon chandelle, il boue. Comme tout bon coussin, tout vient en double. En double. Oh! Je vais spoiler, en esti, par exemple. Ça fait que c'est un autre coussin. Mon feeling, c'est que c'est un autre coussin. Dieu seul le sait pour l'instant. Retiens son micro. Retiens son micro. C'est un Noël macabre. Bien là, c'est rendu que je suis rendu au stade où au début, j'étais comme un peu blasé de l'ouverture des cadeaux. Et la barre est tellement haute, je suis devenu fébrile par rapport à tout. Tu m'as dit ça, on esti tout à l'heure. Ah oui, ça va. Ça va poigner le culot. Ça va en chute libre, quoi. C'est Marie-Noël. La first one out, qui était d'ailleurs ma winner pick. C'est-tu pour ça que... Le duo, le duo. Le duo de l'enfer. D'ailleurs, je vais quand même dire des bons mots, parce que tu imagines que tu l'aimes bien, Marie-Noël. Oui, bien oui, absolument. Elle a dit plein de bons mots sur toi, donc Marie-Noël qui est la première, malheureusement, éliminée de la saison. Un autre beau coussin. Ils sont écœurants, pour vrai. Les couleurs sortent super bien. Marie-Noël, c'est pas mon ironie à moi, c'est la leur. C'est de l'ironie signée solenne. Non, non, c'est Vénation. Moi, j'étais aucunement au courant. C'est là que tu réponds. T'allais déballer un cadeau, un coussin avec la face de Marie-Noël. Non plus, j'avais aucune idée. J'avais fait des coussins tantôt, fait que je me doutais que ça allait être dans la lignée de ton histoire de tête d'oreiller. Je vais y envoyer tantôt un DM. Elle va être sûrement flatte. Mais la nuit. La nuit. Pendant la nuit, elle, je sais pas si elle a activé ses notifications pour moi. Mais il est écœurant. Mais je vais dire des bons mots sur Marie-Noël quand même. Parce que c'était vraiment ma winner pick. Elle connaît vraiment bien le jeu. T'es-tu nerveux? Non, je suis pas nerveux. Je suis capable de dire un mot comme il faut. Je suis rendu soudainement aucunement articulé. Mais une joueuse que j'aurais aimé qu'il se rende plus loin à la place de ce style-là, mettons. Qu'est-ce qui a coûté le first pick overall, mettons? Pourquoi ça a été ma... Non, non, non. Pourquoi elle a été sur sa première première, tu sais pas? À mon souvenir, je pense que, sans retomber dans des trucs un petit peu inside que les gens ont peut-être oubliés, mais je pense qu'il y avait un enjeu de la décision par rapport à qui qui se sit out, un challenge. Puis là, Caroline était un petit à fait froissée. Puis là, elle a évoqué Marie-Noël parce qu'elle s'est sentie peut-être un peu bousculée par ça. Puis là, au début, tout le monde se cherche des raisons pour unir quelqu'un. Ça fait que j'imagine que ça gagne un peu de momentum. C'est la première... Le premier nom qui est sorti, c'était Marie-Noël. C'est Caro qui a osé le dire. Puis souvent, quand tu fais des gros moves de même à Survivor, bien, t'es le prochain à sortir. Comme de fait, Caro était la prochaine à sortir. Oui. Mais c'est la seule qui a osé donner un nom. Puis Marie-Noël était un peu frileuse. On l'a squeezé dans le coin. On essayait d'avoir un autre nom. Puis moi, sincèrement, je voulais... Je voulais pas éliminer Marie-Noël à cette élimination-là. Puis je l'ai revue, Marie-Noël, depuis. Puis j'y ai dit un peu comment que ça s'est passé réellement, son élimination. Puis longue histoire courte, c'était des neiges qu'on voulait éliminer à cette élimination-là. Puis finalement, Marie-Noël est partie parce qu'elle avait l'indice qu'on savait pas pour chercher son immunité. Puis c'est elle qui a été éliminée, au final. Mais moi, je pense qu'elle aurait été bonne aussi, puis qu'elle aurait pu se rendre... Elle connaît vraiment bien le jeu. Si elle était pas éliminée à cette élimination-là, je pense qu'elle aurait fait un bon bout de chemin. Oui, exact. En tout cas, juste te dire... Est-ce-tu de réponse de politiciens? Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il est d'accord. Il est d'accord avec moi. Après ça, tu m'insules. Tu dis oui, puis tu m'insules. Non, je suis d'accord. Je pense pour vrai qu'elle comprend complètement la mécanique du jeu, les rouages. Mais là, circonstanciellement, c'est arrivé que... Oui, c'est ça. Des fois, il y a une part de chance, puis des fois... Man, change un détail. Change un détail à Survivor, puis tout le monde a un scénario dans lequel il gagne. Tu sais, je veux dire, des fois, c'est des petites affaires que tu changes, qui changent tout le dénouement en entier. Veux-tu me donner le micro encore une petite seconde? Je suis capable. Je suis capable de faire Survivor, parce que ça, on sent tout le monde capable. Mais tenez ton micro. Juste pour donner une idée aux gens, parce que je pense que les gens vont se demander, son setup de coussin chez eux, ça va ressembler à quoi? Comment il va les organiser? Mais je vais juste montrer ce que j'ai en tête en ce moment. Donc, ça serait genre, mettons, ça, je mets ça de même. OK, là. Et ça, je mets ça de même. Tout le temps, là. C'est drôle? Bien, tout le temps. Peut-être même les ligoter ensemble pour être sûr qu'on ne voit jamais... Il faut être sûr qu'il n'y a pas de danger. Il faut être sûr qu'il n'y a pas de danger. Ça fait que ça, c'est correct. C'est chez vous. Parce que, tu sais, je pense que Marie-Noël a un visage plus harmonieux que ce cinégeux-là. Non, mais pour vrai, ils sont malades. J'adore ça. C'est vraiment un bon gag. Mais pour clôturer, j'ai un autre item de Marie-Noël. Ah oui? Bon. C'est vraiment... Tu as fait beaucoup de recherches. Terminer la thématique. Tiens, son micro, ça ne marche pas. C'est dans les mêmes os, là. C'est son string? Ton t-shirt pour toi, l'arboré fièrement, Alexandre. Ça, c'est le t-shirt que vous avez mis. Ça, c'est le t-shirt que vous avez mis à la finale. OK, c'est ça, tu l'avais à la finale. Oui, exact, exact. Tu es allé rejoindre, Giselin, à la dernière... Au visionnement. Au visionnement. Puis en plus, c'est un tissu qui respire bien. Je te connais. Je commence à te connaître. Ça fait que Serge va pouvoir le mettre... Puis ça, c'est à quelle grandeur, ça? Lui, il est grand. Il est très grand, par exemple. C'est un X large. C'est un X large. Je pense que je vais flotter dedans. Mais au moins, je... Mais la mode est au... Au vêtement en plus lousse. Oui, en plus l'un. C'est parce que moi, plus le... Je suis stressé parce que plus un chandail est petit, plus on voit mes titties. Ceux-là, on ne les verra pas. Ceux-là, on ne les verra pas. Mais là, par-dessus un hoodie. Je vais le mettre tantôt, quand on va finir le podcast, je vais enfiler lui par-dessus mon hoodie. Je vais essayer d'avoir en main tous les éléments que tu m'auras mis aujourd'hui. Mais en m'assurant que Marie-Noël, elle est upstage. Mais il est vraiment hot. Le fait qu'il y ait... En ce moment, il y ait quoi? Des gens au Québec qui ont ça, c'est de l'ordre moins de 10? Je pense qu'on était 10 à avoir... Pour ça, c'était quand même écœurant. Nous, je raconte cette anecdote-là. On voulait aller voir le plus près possible de où est-ce que tout Survivor visionnait l'épreuve finale, l'émission finale. Tu avais le droit d'amener des amis. Quand on écoutait la finale, les finalistes avaient le droit à quatre invités. Finalement, ils m'ont autorisé six. J'ai invité ma mère, tous les gens les plus importants dans ma vie. Dans ma liste, il n'y avait aucune chance que Joe soit invité. Peu importe le nombre d'invités que j'avais. C'était impossible. Tu pensais à Réal Bélin? Réal Bélin était là. Même toi, tu étais déjà invité au final. Moi, tu savais que j'étais déjà là. Tu t'es dit, c'est Réal ou Joe. C'est ça. Exact. Comme je le connais et comme je connais son grand cœur aussi, je me suis débrouillé tout seul. On a appelé des bords dans l'arrondissement de où est-ce que c'était diffusé. Tout le monde disait... Non, on ne fait pas ça. Sauf une endroit. Le jockey. Le jockey, oui. À Montréal. Deux êtres formidables qui nous ont dit habituellement, on n'ouvre pas le dimanche, mais pour vous, on n'ira pas au chalet. On va écouter Survivor avec vous. Ils ont ouvert le bord. Ils nous ont permis de vivre la victoire de Coco Isette. Puis c'est là qu'on est allé après. On est-tu allé après? C'est-tu là qu'on est allé après? On vous a rejoint après, oui. Après ça, ils sont venus nous rejoindre parce que moi, j'étais dans l'endroit où est-ce qu'on écoutait la finale. Puis Chris, il rentre dehors. Je ne suis pas trouvé. Il fait, « Ah, ils sont donc bien drôles, tes chums! » Moi, Chris, je ne le connais pas à part la rencontre que j'ai eue avec lui à la finale. Je suis comme, « Ah, ok, cool, super. Ah, allez-y, leurs T-shirts sont écoeurants avec ta face. » « T'as vu mes chums où puis quand? Comment ça? Tu connais mes chums? » « Ils sont tous dehors ici. » « Quoi? » Là, je sors dehors puis il y avait 10 timbrés. « Ah, ah! » « Ok, tu ne le savais pas, toi? » Non, mais non, je ne savais pas qu'il était là puis je ne savais pas que eux-mêmes, eux, ils avaient fait des T-shirts qui ne pouvaient valoir rien parce qu'ils avaient marqué « Champion », mais sans savoir que c'était… Dans toute sa splendeur, honnêtement, Jis, je trouve que la force de l'épreuve aux Philippines était incroyable, mais il a continué de jouer. C'était vraiment, dans tout ça, je me rappelle, vous ne saviez pas du tout… À sa fête, il nous a tendu des perches. Il disait que Ricky avait dit quelque chose au conseil final puis là, lui-même avait comme mâchouillé ses mots et il a dit « Ah, je n'aurais pas de dire ça! » Fait que là, il y en a plein qui ont dit « Ah bon, il vient nous divulguer que Ricky est en finale puis probablement pas lui. Ah ah ah! » Puis je me rappelle même, je vais chercher mon gars la journée de la finale puis j'ai dit « Ah, tu as vraiment joué à un jeu splendide. » Puis honnêtement, je le croyais. J'ai dit bien des affaires que je ne crois pas, mais là, je le croyais. Tu sais, à quel point il avait joué un jeu parfait puis que tout le monde aurait voulu jouer ce jeu-là puis que j'étais bien fier de lui. Puis à ce moment-là, je me rappelle, il m'a dit « Ah, merci de me dire ça, ça m'enlève tellement de pression. » Tout le monde a des fortes attentes que je vais gagner. Ça, je suis content parce que tout le monde voulait que je gagne que je sois. Puis ça, ça me ground pour la soirée. Fait que là, je... Le petit roquet, le roquet. Fait que les chandons étaient faits. Les chandons étaient dans la presse. Fait que on l'a rendu là. C'était le thrill parce que je me rappelle, j'avais dit ça à ma blonde aussi parce que mon père, il était comme « Non, mais Jus, on le sait que tu as gagné au début de l'épisode dès que la saison commence. Comme on le sait que tu as gagné, c'est sûr que tu as gagné. Mon frère Sam aussi me disait « C'est sûr que tu as gagné, pas besoin. » Puis là, j'avais dit à ma blonde, je suis comme « J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Je sais que leurs attentes sont hautes. » Puis je n'avais parlé avec ma blonde subtilement sachant qu'elle allait parler avec mon père puis mon frère pour leur dire « OK, là, les gars, faites attention à ce que vous lui dites parce que vous savez comment il est compétitif puis comment il veut vous rendre fier. Mais s'il n'a pas gagné, ce n'est pas grave. Fait que soyez donc fier de son parcours plutôt que juste parler de gagner-gagner. » Fait que là, il n'y a plus une fois que mon père me disait « Ah, mais si je suis fier de toi, man, peu importe, là, tu sais, t'es bon. » Fait que là, il a comme changé son discours. Autant que je voyais qu'il croyait encore mais qu'il n'osait comme plus le dire. Fait que ça m'a forcé à jouer pendant deux mois et demi de temps de diffusion pour être sûr que personne soit au courant. Puis je me rappelle même avant qu'il lit les votes, il y a comme une pause publicitaire puis on revient à la finale pour lire les votes. Puis j'ai ma blonde à ma droite, mon frère à ma gauche. Là, je me penche dans l'oreille de ma blonde puis je suis comme... Là, elle, j'y avais donné toutes les indications pour que je ne gagnais pas déjà. Puis là, je fais juste me pencher dans son oreille puis là, j'ai dit « Là, excite-toi pas trop vite. » Puis là, il est comme... C'est-à-dire que... Fait que là, il était en crise comme au début de la lecture des votes. Chaque fois que mon nom sortait, il était comme... Il était fâché. Ça va virer après. Ça va virer. Ça va être casque qui va gagner puis là, finalement, je gagne. Même mon frère, il me regarde en blanc et dit « Hey, hey, tu fais trois votes à ton nom puis là, je fais juste faire comme... » Mais comment toi, tu l'as vécu ça? Parce que je ne veux pas aussi en termes de superfans aussi à ce niveau-là de faire... Bien, au début, il place les votes. Fait que là, comme « Ah, il en a donné un à juster. » Ça sera probablement pas lui. Tu sais, comment toi, tu l'as vu? Ah non, pour moi... À la finale, tu sais pas? Ah oui. Bien, le dépouillement des votes. Ah non, pour moi, c'était une année. Ah oui? Le fait qu'on n'ait pas vu... C'est-à-dire qu'on n'a vu aucun vote, je pense. Parce que souvent, quand ils vont montrer un ou deux votes, on n'a vu aucun. Fait que là, je me suis dit le premier vote qu'on voit à la personne des autres. Ah oui? Bien... Puis c'est-tu déjà arrivé ailleurs? Au US ou en Australie? Qu'une personne a tous les votes? Oui, oui, 8-0. Oui, oui, c'est déjà arrivé. Le premier à l'avoir fait, c'est Earl. Spoiler, je ne sais pas. Je ne dirai pas quelle saison, vous allez l'oublier. Mais c'est un joueur qui était sur une de mes têtes d'oreille. Ah oui? Sur une? Oui, en plus. Mais oui, c'est arrivé peut-être... Des votes unanimes, c'est arrivé quelques fois. Dans la saison, tu as reçu deux votes, Antoine. Deux votes contre toi. Deux votes contre moi, oui. Mais non, c'est une performance incroyable. Juste là, il a joué. C'est assez long. On en sait pas. Je sais que tu as plein de t-shirts et des coussins que tu vas afficher partout dans ta maison, mais là, c'est en masse pour comprendre que tu es un grand fan. Tu n'as besoin d'en dire plus. Non, mais je n'ai pas besoin de dire que pour vrai, il y a vraiment... Jusseline a joué un Survivor incroyable. C'est-à-dire qu'il cochait toutes les cases, il faisait toutes les bonnes affaires. Des fois, je disais que « Ah, ça, je ne suis pas sûr. » Mais dans ma tête, je me disais « Ça ne veut pas dire que ça va le pénaliser. » C'est sûr que moi, c'est ma job d'analyser des petites affaires. Puis je suis sûr que toi-même, des fois, sur le lit, c'est comme « Ça, je fais-tu ça? Je fais-tu A ou B? » Peut-être que A peut me nuire plus que B, mais je fais B pareil. Tu sais, tu prends des décisions sur le coup. La fois que j'ai eu un petit peu plus peur, j'avais fait un live Instagram juste avant la finale, c'est vraiment la faite de... Quand tu as sorti, tu as dit aux gens que c'était une fausse tout le long. ma peur, c'était que que le jury trouve ça égratignant puis baveux, alors qu'à l'inverse, si maintenant, tu l'avais sorti au dernier conseil un peu en mode « Hey, en passant, peut-être... » Pour ne pas avoir l'air de braguer, je me disais « Le brag peut être cocky. » Je trouvais juste que c'était dangereux. Oui, oui. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, 100 %. Quand tout le peuple québécois se disait qu'il avait déjà joué ses meilleures cartes à proximité, tous ses chums, son entourage, savaient que sa meilleure carte, ça restait... Ça joue autoratoire. Ah, mais c'était... Lui, il le savait aussi. C'était... Parce que je me souviens que j'avais dit que je trouvais qu'André, il fallait qu'il sorte du stade. Ça se pouvait encore, il fallait qu'il sorte du stade au conseil final dans les plaidoyers puis les questions. Mais finalement, c'est Giselin qui l'a sorti du stade complètement dans le sens que tu as été incroyable. Ça a mieux été au conseil final que les deux autres au final. Ça m'a aidé. Oui. Mais après ça, toi, t'as été... Ah, le tableau, ben, partout l'honesti. Le tableau, là... Ben, moi, le tableau, je l'ai dit à André puis je l'ai dit à Giselin aussi, je pleurais de rire dans la salle de visionnement. Je pense que c'est moi qui riais le plus fort. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Je fais comme... Mais... Donner des notes, ben même. Mais moi, je trouvais ça puis je trouvais qu'il était bien parti, André, puis j'adore André. Ah, il est parfait. Il est parfait. Un casting incroyable. Mais au début, je trouvais qu'il avait un bon ton de... Oui, c'est comme s'il jouait... Je le sais, c'était un peu effronté comme tableau puis que c'est bizarre d'avoir ça. Il avait l'air conscient. Je trouvais que le niveau de charme était quand même bon. C'est un peu après que ça s'était un petit peu écrasé. Mais le début, il était bon. Je trouvais qu'il répondait. Il a répondu bien à une couple de questions. mais c'est parce que Juselin, c'était tellement solide tout le long puis quand tu as dit qu'elle se casse, ton erreur, c'est de m'avoir amené avec toi. C'est le point final. C'est comme... OK, ouais. Tu sais, si tu veux répondre. Oui, c'est ça. Ce rendu-là, ça avait été... Je me rappelle, je me sentais tellement mal en plus de donner cette réponse-là. Moi, je vais vous laisser reparler sur une autre demi-heure. Je vais aller... Non, il utilise mes salles de... Il va aller pisser. Ça, c'est vraiment important. Il utilise les services. Mais toutes tes réponses, t'étais bonne puis t'étais pas... T'étais zéro caquis. C'était humble. C'était... Tu sais, t'as juste défendu ta game. Puis c'est ça que je trouve... Puis il fait bien de le dire, Joe, même s'il s'en va... J'ai châiné avec une phrase percutante et je m'en vais pisser. Mais c'est... Le plaidoyer final, c'est l'épreuve ultime, en fait. C'est là que tu peux aller chercher des votes que t'as peut-être perdus. C'est là que tu... Pas cristallises ta game, mais c'est là que les gens comprennent toute l'étendue d'une game. Si t'as verbalisé bien, c'est une joute oratoire. Puis il faut que tu gagnes cette épreuve-là pour crédibiliser le jeu que t'as fait puis que ça soit... Que ça s'additionne, que le ressenti ou la perception que le jury a s'additionne avec le discours que t'as. Puis je pense que ça... Que ça fit. Moi, j'étais... Honnêtement, ça a bien... Ça s'est bien terminé, mais tu sais, j'en parlais avec mon frère, je me disais vouloir rejouer la game que j'ai jouée, je serais pas capable. Tu sais, dans le sens que si j'avais l'intention de jouer exactement comme j'ai joué, ça se passerait pas comme ça s'est passé. Tu sais, j'étais vraiment guidé pendant le... Je suis pas le gars le plus spirituel, le papa en tout. Tu étais guidé par moi. Mais j'étais guidé par Jean-Thomas qui me parlait ici. Tu sais, je l'ai dit, j'ai oublié le visage de mes enfants. J'étais plus capable de les imaginer après 15 jours, mais Jean-Thomas est encore là. Je voyais ton visage, j'étais flatté à la barbe tranquillement. Jean-Thomas est réel. Mais je suis curieux juste à t'entendre sur un truc, si tu permets. Tu as permis, mais fais ça. Parce que tu... Tu sais, bon, t'es clairement quelqu'un de compétitif, puis là, tu dis que ton père et ton frère, t'as comme, on sait ça, t'as gagné, machin, etc. Mais dans ton mindset, je comprends que toi, quand ta famille t'a parlé de tout, tu savais que t'avais gagné, puis là, tu pouvais t'amuser avec ça. Mais quand tu pars sur l'île en étant compétitif, est-ce que tu mets dans la tête le scénario comment je devais vivre une éventuelle défaite? Techniquement, t'as une chance sur 20 de gagner d'un point de vue statistique, donc il faut se préparer à toutes les éventualités. Non, mais chacun des autres, il n'y avait pas une chance sur 20. Ben non, mais oui, il n'y avait pas sur 20. C'est un épais, mais Olivier avait dit ça dans la prolongation qu'il y avait 95 % de chances de perdre. Mais moi, je pense qu'automatiquement, quand tu pars avec ce mindset-là que t'as 95 % de chances de perdre, tes chances de perdre viennent d'augmenter drastiquement. Fait qu'en bowling, c'est pas nécessairement une chance sur 20, mais quand je suis parti là-bas, moi, j'étais persuadé que j'allais gagner puis je me suis fait aucun scénario ou éventualité que je perdais. Puis je pense que je l'aurais pris puis je l'ai dit à la psychologue quand t'es éliminé, tu rencontres la psychologue puis quand tu finis, tu rencontres la psychologue aussi. Peut-être Jean-Michel a eu un équivalent de réaction, de sentiment que j'aurais vécu si moi, j'avais été éliminé. Le fait de pas aller au bout de ça, je suis un éternel optimiste, mais j'avais tellement en tête que j'allais gagner puis j'ai tellement vu des choses qui se sont passées comme avant le jeu, il y a comme une période de transition où est-ce que t'es un peu avec toi-même puis il y a plein de scénarios que je m'étais imaginé qui allaient se produire dans le jeu, dont ma fausse immunité qui se sont réellement produites. Fait que c'est pour ça que j'avais fait une fausse immunité qui était bidon au début, rapidement. Fait que j'étais comme qu'est-ce que je fais pour une fausse immunité? Je savais que je voulais peut-être en jouer une ou utiliser ça comme outil. Puis je l'ai comme sorti de mon système, ce qui était bon parce qu'éventuellement, j'ai pas eu à jouer cette style de vidange-là qui m'aurait fait paraître quand même tout croche. Fait que ça m'a donné l'opportunité d'en faire une. Mais pour répondre à ta question, quand je suis parti là-bas, dans ma tête, c'était sûr que je gagne. Ah oui. Non, mais je veux dire, c'est pas arrogant, c'est juste, j'avais cette conviction-là puis on dirait que pendant que j'étais là-bas, il y avait pas de cul-de-sac non plus. Il n'y a aucun moment, même quand j'étais dans le bas du bas avec Audrey, je me rappelle, je disais à Kat, j'étais comme, inquiète-toi pas. Je voulais juste qu'elle qu'elle reste avec moi. Je me disais, si Kat, ça part parce qu'elle avait des options, elle pouvait aller travailler avec quelqu'un d'autre, m'éliminer, c'était réglé. Je me disais, si je la perds, c'est dur. Ça fait pas de sens, il n'y a pas de solution possible. J'étais comme, je sais pas encore, mais c'est sûr qu'il va arriver quelque chose puis comme de fait, on dirait que les réponses venaient puis c'est ça qui a fait en sorte que ça s'est possible. Mais change, comme je disais, change un détail, le fait, un détail qui peut paraître positif. J'ai cherché l'immunité, on le voit pas beaucoup à télé, mais en bâtince. Je la cherchais, j'étais toujours le premier élevé, je suis en train de chercher l'immunité. J'ai pilé, j'ai creusé, j'ai tassé les feuilles exactement où que l'immunité était. Si je trouve l'immunité que j'ai donc cherchée avant l'élimination d'Audrey, c'est sûr que je la joue au soir de Audrey. C'est sûr que je la joue différemment parce que je l'aurais pas dévoilée, je l'aurais pas divulguée. Elle m'aurait pas suivi pendant six conseils après, elle m'aurait pas donné le pouvoir qu'elle m'a donné. Probablement que j'aurais été éliminé dans les conseils subséquents. Fait que change un détail des fois que sur le moment, j'aurais fait genre, wow, je suis sauvé, c'est le meilleur cadeau qui peut m'arriver, mais qu'après, le scénario aurait probablement été différent. C'est parce qu'il y avait quand même le défi de... Parce que t'as un profil de joueur, parce qu'il y a beaucoup de gens, je parle pas d'enfants, des hommes de 13 ans, mais tu coches beaucoup de cases de, OK, un joueur, de survivor, un profil type, on peut imaginer un giselin, mettons. Donc ça, c'est à la limite une nuisance en partant que les gens... OK, mais lui, il y a tout d'un survivor, donc ta cible est déjà là, tu sais, sportif. Mais je pense que t'as bien... T'as bien géré ton niveau de menace, là, par ta game sociale. C'est ça qui... Les gens voulaient jouer avec toi, fait que ça... Mais ça aurait pu... C'est parfait, l'imagerie mentale positive que tu te faisais, mais je suis curieux. Je suis pas surpris d'entendre ça, mais parce que moi, je me rappelle quand ils m'ont approché pour faire Big Brother, je suis quelqu'un de très compétitif. Je suis pas mauvais perdant, mais je suis quelqu'un de compétitif. Puis j'avais tellement parlé de ma passion pour ces jeux-là que je me disais, hey, si je me fais l'un, en promis, j'avais pas le choix d'y penser comment je vais gérer... Mais en même temps, toi, t'es un super fan. Tu connais le jeu de fond en comble. Moi, je suis pas un super fan, puis je pense que ça m'a aidé dans le jeu, parce que, mettons Jean-Michel, qui a étudié Survivor de fond en l'art. Peut-être trop. Il y a trop, même. Parce qu'il y avait tellement... Tous les scénarios, il y avait une explication, puis il y avait un dénouement, parce qu'il l'a déjà vu dans une autre saison. Moi, j'ai écouté trois saisons américaines, puis la saison du Québec que j'ai réécoutée de la saison 1. Fait que j'avais pas tous les scénarios en tête. Je savais pas qu'un profil comme le mien, automatiquement, c'est une menace, puis qu'il faut sortir. Ah, je comprends. Fait que j'avais pas cette notion-là de... Fait que j'ai l'impression que ça m'a peut-être servi, parce que j'ai pas eu à essayer de travailler contre cette image-là. Fait que c'est rester authentique puis naturel, ce qui a fait en sorte, je pense, de m'aider dans le jeu plus que de me nuire. Une certaine ignorance, en guillemets, qui t'a servi, parce que si t'avais écouté probablement toutes les saisons, tu te serais dit « Hey, j'ai un profil qui peut être dans le mâle rapidement. » Comme Jean-Michel se disait « Hey, faut que je diminue mon niveau de menace, faut que je mette Giselin de l'avant, faut que je fasse attention à ce que je dis, faut que je contrôle toutes les relations, parce que si ma game sociale est pas assez forte, je vais me faire sortir. » Fait que là, il voulait trop avoir le monopole des relations, il voulait trop être en bon terme avec tout le monde, il avait de l'air de jouer partout, puis il entretenait pas les relations qu'il prenait pour acquis, parce qu'il voulait tout le temps gagner des votes jury, parce qu'il comprend toute la fin, alors que moi, j'avais pas ce désir-là ou cette nécessité-là parce que je savais que oui, je comprenais un petit peu, mais pas à cet extrême-là qui faisait en sorte que ça me jouait trop dans la tête. Mais tu vois, moi je trouve que le pattern de la saison 1, t'as aidé toi parce que justement, il y avait ce côté-là où est-ce qu'il n'y avait pas un athlète qui avait gagné la saison 1, donc il y avait plus de chances. Je trouve que le manque, le fait qu'il y ait juste une saison, avant vous au Québec, t'as aidé dans la saison. Bien, j'étais à un bon point. Moi, je crois beaucoup à ça dans mes visionnements de saison en Australie ou aux États-Unis. Je trouve que ça s'applique, ça se traduit que ce qu'on appelle « the recency bias », biaisé par ce qui est arrivé récemment. Puis effectivement, je pense que la personne qui aura un archétype à la Giselin dans la saison 3, bien, c'est sûr que cette personne-là part avec des strikes de plus juste à cause de ce qui est arrivé récemment. Ah, mais là, on ne fera pas ce qu'il y a, il ne faut pas que Giselin, les gens vont tout le temps. Si tu étais encore à gérer le casting, tu n'aurais pas envie d'en avoir plus. 20 Giselin. Non, mais tu niaises, mais honnêtement, moi, je n'avais aucune notion de ce qu'était Survivor, vraiment, où est-ce que Giselin m'a appris qu'il s'en allait là. Et dans ma tête, j'avais vraiment 20 personnes en turbo shape qui allaient s'attaquer à des challenges jour et nuit. C'est quand même ça qui est intéressant. Ce pourquoi je prêche pour la, pas juste, même dans la Bible de Survivor, quand on reçoit c'est quoi la façon de faire Survivor, tu as comme des archétypes, mais moi, personnellement, rien contre Giselin, mais 20 Giselin, je voudrais me gunner. Ah oui, c'est ça. Non, parce que ça ne me tente pas de voir ça sans arrêter. C'est une joke. Je sais que tu en ris toi-même, je me permets d'arrêter. Non, en fait, je pense que ce qui est intéressant dans un jeu, parce que moi, j'ai envie que dans la pédagogie et l'éducation qui se fait de Survivor au Québec, c'est que je ne veux pas que les gens associent qu'il faut assurément être en forme, assurément être sportif, parce que c'est un jeu social à la base et il y a des joueurs, tu sais, il y a des joueurs redoutables aux États-Unis, joueurs et joueuses, même une que j'ai en tête qui est une des joueuses les plus redoutables, sans spoiler les résultats de ses saisons, qui s'appelle Siri, qui est une genre de femme au foyer de 41 ans, out of shape, mais était d'une puissance socialement et stratégiquement puis elle a navigué puis pour moi, c'est... Elle n'a jamais gagné un défi, elle ou... Elle n'a jamais gagné une immunité mais elle est tellement lethal dans tout le reste puis c'est pour ça que la variété le clash dans certains types de personnalités différents, tu sais, si tu as comme un Giselin qui est avec une personne qui est loin de lui ou d'elle puis c'est 20 personnes qui ne se connaissent pas, bien l'aspect social est encore plus dans les contrastes, je trouve, tu sais, mais je ne dis pas qu'un jour, il n'y aurait pas une saison de 20 Giselin. Moi, je suis d'accord avec toi. Giselin contre le bunch. Giselin contre la bunch. Si on clôturait de manière superbe la version... Le segment Survivor. Le segment Survivor. Le segment de deux heures qu'on vient de faire de Survivor. Je ne sais pas si j'avais des limites de temps, moi, j'en ai pas fait que tu parles. Non, non, non. Mais si on... parce que tantôt, je veux juste te mentionner qu'il t'a mis dans son top 2. Moi, je te mets dans mon top 1. Yes! Si tu avais à mettre Giselin dans ton top whatever ever... Oui, mais Chris, ce n'est pas mon podcast à moi. C'est lui qu'on reçoit. Ce n'est pas moi l'éviter ici. Non, 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 mais t'es là. En fait... Non, non, mais il a quand même gagné. Est-on dans le top combien des gagnants de Survivor que tu attribues? Tu sais, pour faire un peu comme on ferait une liste de drafts de prospects de la Ligue nationale, Giselin serait comment dans tout ce que tu as d'expertise de Survivor? Je ne ferai pas de pacing, mais je vais dire que c'est une victoire vraiment, vraiment solide. Tu sais, c'est une victoire que tu comprends le mérite. Il a coché toutes les cases. Il a été bon dans toutes les sphères du jeu. Il a eu tous les votes à la fin. Puis il n'y a personne qui a fait comme « What the fuck? » Giselin a gagné. Mais c'est une victoire méritée. Il y a quelque chose d'ultra satisfaisant quand tu finis une saison de comprendre pourquoi c'est cette personne-là qui a gagné et d'avoir la justification de la compétence qui a mené à la victoire. Là-dessus, Giselin, vraiment… C'est une game vraiment, vraiment solide. mon top 1. Puis c'est réel. Mais c'est dur. Pour moi, ça ne se compare pas vraiment. Chaque saison est différente. Puis c'est ça, encore une fois, on le disait tantôt, tu changes un détail de la saison puis c'est peut-être pas moi qui gagne, c'est peut-être moi qui pars le premier. C'est peut-être malgré mes habiletés. Mais je veux dire, c'est vrai parce que tu mets 20 personnes différentes ensemble puis le résultat peut être complètement différent. même toi, je veux dire, quand tu as joué à Big Brother, je n'ai jamais joué à Big Brother, mais ça reste que je suppose que c'est un peu le même principe. Tu changes une conversation, tu changes une perception d'une personne puis le dénouement peut être différent. Ça reste que tu as une flexibilité puis une capacité d'adaptation puis un côté social, stratégique qui est très avancé par rapport à d'autres joueurs, ce qui ferait probablement que tes probabilités de regagner un autre Big Brother ou un Survivor peut-être supérieur à d'autres personnes. Mais je suis d'accord avec toi que c'est tellement dur de comparer, de dire, lui, il aurait été meilleur que lui, mais dans les contextes différents, tu ne sais pas. Puis, tu sais, juste pour conclure là-dessus puisque je sais que tu ne veux pas qu'on parle de toi trop, mais je fais allusion à ça parce que tu as parlé, mettons, 20 Giselin ou 20 personnes athlétiques mais moi, je pense que je pense que la plus grande force de Giselin même si son côté athlétique tape à l'œil marque l'imaginaire, mais moi, je pense que c'est le social qui était sa force. Tu es bon dans tout, mais je pense que c'est ça qui t'a le plus aidé parce que les gens voulaient tout le temps. Quand les gens viennent vers toi, ça prouve que tu fais vraiment bien les choses dans ce jeu-là, plus que ses performances dans les épreuves qui étaient vraiment solides, mais si tu n'avais pas eu le social, tu n'aurais jamais eu la chance de performer dans les épreuves ou ça prouve que le reste du cas s'était socialement attardé. Je prêche plus pour ça. Tu l'as-tu dit l'autre jour pendant le... Oui. Tu n'as pas écouté encore? J'ai vu que vous étiez capables de diffuser des vidéos. Je suis là, rendu là. Tu es rendu à cette étape-là. Je suis rendu à... Ils sont capables... T'es-tu abonné au podcast Solomon sur YouTube? Je n'ai pas compté assez de N. Je ne savais pas trop. Quand j'ai tapé dans l'onglet de recherche, j'ai dit, combien de N? On dirait qu'ils en mettent beaucoup trop. Un, des fois, ils prononcent le... Mais je vais m'abonner... Ça, c'est M, pas N. Oui, mais c'est parce qu'il y a un M juste avant le N. Ça a l'air... Puis, OK, le segment Survivor est fini. Tu iras écouter le dernier conseil sur YouTube parce que c'est... C'est vraiment bon. C'est en deux parties. Il faut que j'écoute la première partie. Exactement. Si tu veux pogner... En effet. Mais dans une autre lignée parce que tu en as parlé tantôt puis j'avais le goût d'aller là, le podcast Sous-Écoute qui était comme, encore une fois, un pionnier ou une nouvelle façon de présenter des podcasts du moins au Québec que Mike Ward a parti, que t'as participé, je pense quand même beaucoup à l'ascension de ce podcast-là parce que t'étais là souvent. En tout cas, t'as attiré mon intérêt envers son podcast, probablement l'intérêt de plusieurs autres aussi. Mais est-ce que tu penses que cette plateforme-là de Sous-Écoute puis les autres podcasts que t'as faits a donné comme un nouveau genre à ta carrière ou une espèce de nouveau tremplin ou un autre boost au final? Assurément que Sous-Écoute, c'est majeur dans ma vie puis que ça a changé ma posture par rapport à ce que je fais, c'est-à-dire que, comme je parlais tantôt, pour moi, quand je fais des podcasts, je ne me mets pas de pression de « je m'en vais faire des gags ». Je m'en vais juste à être moi puis en me disant « quand je suis moi, il y a des grands bouts que je suis plate ». Je ne me mets pas la pression de performance. Autant je fais de l'anxiété de performance quand je suis sur scène puis que je veux livrer mes textes de la meilleure façon que je peux puis je les ai après à virgule près puis je veux que ma mélodie de phrase, que je veux la faire du mieux possible pour que le gag soit optimisé. Bon, ça. Mais en podcast, je ne me sens pas stressé. Je suis juste moi puis je ne veux pas, je veux que tout le monde se sente confortable dans le podcast, que tout le monde s'amuse sauf toi, ça tient moins. Mais depuis les cadeaux, quand même, j'avoue que tu as gagné ton crédit. Non, mais ça a fait en sorte que j'ai comme lâché prise un peu sur mon souci de performance tout le temps parce qu'il y a un non-contrôle, il y a une perte de contrôle dans un podcast. C'est surtout avec Mike, tu ne sais pas où il va s'en aller. Il n'a rien préparé. C'est juste complètement organique. Il faut que tu lâches prise. Tu ne peux pas garder le contrôle. Cette boîte-là, je l'ai raté ou cette conversation-là, je ne l'aime pas, je n'aime pas où ça s'en va. Tu lâches prise puis ça a fait en sorte que ça a rajouté un volet de transparence à ma carrière, c'est-à-dire que maintenant, les gens savent peut-être trop de choses sur moi qui ne devraient pas. mais j'assume ce que je dis puis je sais que probablement que ce n'est pas tout le monde qui m'aime, encore du monde qui font comme probablement, on n'a pas encore lui, on va skipper cet épisode-là. Je ne penserais pas. Non, mais je n'en connais pas. Je ne connais personne qui ferait ça. Ça donne ce que ça donne, mais en même temps, ton authenticité, c'est ce qui t'habite aussi en ce moment puis ce qui fait en sorte que tout le monde... Moi, il y a plein, il y a des humoristes, mettons, que je suivais, que je trouvais super drôles en spectacle, que là, mettons, je suis retourné voir des shows puis je suis comme, il est moins drôle, pas qu'il est moins drôle dans son spectacle, mais j'ai tellement trippé sur des podcasts qu'ils ont fait puis je l'ai tellement trouvé drôle dans la spontanéité qu'on dirait que là, quand c'est rodé, je retourne au show puis je suis comme, ah, c'était bon, mais Christ, qu'est-ce qu'il était bon sur le podcast? Il me semble qu'il était meilleur, mais il y a quelque chose de comme... Non, je comprends. Il y a quelque chose d'inversé, oui. En fait, je pense que c'est un peu pour ça que sur scène, maintenant, j'essaie de, sans être dans de l'impro, parce que je ne suis pas en impro quand je suis en podcast, mais ma dégaine sur scène est un peu plus proche de ce que c'est en podcast, pas 100 % identique, mais tu sais, quand tu es venu dans mon show, je suis plus sourire en coin, s'il se passe de quoi, je peux l'accuser, je ne suis pas comme... Ce n'est pas stif, là. Ce n'est pas stif, là. Tu sais, c'est moi, c'est moi en ce moment. C'est moi un personnage aussi. C'est moi, puis vu que je raconte beaucoup plus de trucs basés sur ma vraie vie, que je raconte avec mes lunettes ironiques, où je commente les absurdités que j'ai vécues ou même au travers du deuil de mes parents... Ça, tu n'avais pas de lunettes quand je suis allé, moi? Tu fais de la tautologie? Ou de l'esprit de bottine, je ne sais pas. Ça, c'est Jean Degas qui aurait fait en sorte que je t'aurais crissé dehors à Survivor. Comme, non, non, non. Il essaie trop de prendre le plancher. Il essaie trop de prendre le plan, je continue, excuse. T'as ligné, t'as pas. Mais, donc, ouais, donc... Puis, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire de la scène depuis que Sous-Écoute et les autres podcasts m'ont donné confiance. Pas que je n'avais pas confiance en moi, mais confiance que les gens y ont envie d'en apprendre un peu plus sur la personne. Parce que c'est ça, tu sais, souvent quand les... Mettons, ça arrive que des humoristes de la relève, on ne reviendra pas à ce terme-là. C'est comme une loupe éternelle. C'est pas ce qu'est-ce qu'on passe. On revient tout le temps en arrière. Mais je pense que les fans de Sous-Écoute et de ce type de podcasts-là, ils ont envie d'avoir accès à qui est la personne plus que de voir quelqu'un qui veut systématiquement puncher. Si ça vient ensemble, tant mieux. Mais pour moi, c'est pas... Je ne vais jamais dans un podcast dans une optique performance. Je vais plus dans une optique sociale et amusement. Parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire dans la vie. Je vis tout seul. Puis même, je le dis à Mike, souvent, pour moi, c'est une activité sociale. C'est comme là, je suis content. Je t'ai taquiné, mais je vous apprécie beaucoup. Puis je trouve que j'ai du fun à faire ça. Puis ça me fait du social. Puis je ne me sens pas en pression de performance. Je m'amuse. Puis je reçois des cadeaux. Je reçois des cadeaux incroyables. J'ai Marie-Noël. Bon, il y a Jusselin aussi. Il va tellement se faire camoufler vers Marie-Noël. Dans la thématique de sous-écoute, tu l'as rappelé tantôt, ce n'est pas nous qui a fait les formes pour sous-écoute, pour tout. Éventuellement, peut-être. Peut-être. On ne sait jamais. On ne sait pas ce que... Voilà, sous la thématique de sous-écoute, un petit cadeau pour Jean-Thomas Jobin. Tu vas te sous-écoute. Encore. Marie-Thomas Jobin, c'est très utile par rapport à ça. Hein? Mon Dieu, il y a tellement des belles pièces de vêtements, en plus. Je n'ai pas compris. C'est quoi? Ah, ti-hop. Ti-hop, yeah. Wow! Pour vrai, ils sont malades. Honnêtement, c'est fou, comme c'est drôle. Pour vrai, ouais, honnêtement, tu es rendu mon humain préféré. Je vais mettre en contexte quand même pour les gens. Je vais prendre le micro. Puis veux-tu tenir le montant comme il faut aux gens? J'ai l'air d'animateur de télé. Tiens ça pendant que je parle à mon public. Mais donc, quand j'ai fait le podcast sous-écoute avec Marc Labrèche, le dernier épisode que je fais, Marc Labrèche qui est une idole. Moi, puis Mike, on a beaucoup gossé Marc pour qu'il finisse par le faire. Mais vous irez voir cet épisode-là qui est un épisode légendaire, pas à cause de moi, vraiment à cause de Marc. Puis il est arrivé un running gag pendant ce podcast-là. où Marc a rebaptisé un serveur T-Up. Juste parce qu'il comprenait Mike, il disait qu'il s'appelle Guillaume puis le Marc T-Up. Merci T-Up. Puis là, moi, ça m'a cassé, complètement cassé. Puis ça, pour vrai, c'est un médium, ça? Ça, c'est un large, mais c'est en coton. Ça rapetisse un petit peu. J'espère qu'il va me faire parce que sinon, je vais être déçu. OK, parfait, c'est un dé, parce que je l'adore. Ça va faire des jaloux, pour vrai, honnêtement. Mais on en parlera après de ça, mais parce que tu peux faire du merge avec ça. Je l'ai fait le lendemain, j'entends que je t'ai excité de celle-là. Quand je l'ai écouté, je dis ça, c'est sûr, sûr, sûr que ça va. Justement, ça, c'est le genre de gag qui n'a pas de gag, mais qui est, tu sais, comme t'étires la sauce puis à chaque fois, quand t'écoutes ce podcast-là, justement, c'est... Puis justement, il y a comme... Tu sais, j'en parlais avec Joe, il y a une affaire qui est hot de ce podcast-là, c'est de te voir comment tu trippes sur Marc Labrielle. Toi, ta réaction, ça l'amplifie tout. Ouais, mais c'est ça, j'étais comme aux premières loges de voir le... Ton idole. Ouais, mon idole juste disjoncté devant tout le monde. C'était comme, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça puis là, il a été savoureux puis le bout de tirage c'est un jetteur puis le Woody, j'ai vraiment hâte de l'essayer tantôt et je te jure que s'il est trop grand, tu vas m'en faire faire un tout. Non, mais je veux vraiment puis je vais en parler à... Je suis curieux, on en parlera, mais... Je pense que c'est de la meuse qui vendrait vraiment bien fait que... Je veux... Ce qui n'est pas ma bannière, ce n'est pas ma compagnie mais je vais l'envoyer à Mike et Mike va pleurer et dire il va dire « Hey, on en fait faire mais je ne veux pas lui prêter des intentions. » Ils vont prendre la compagnie qui a fait leur t-shirt parce qu'ils ne sont pas mal plus... Je vais dire que c'est ici. J'en ai un d'ailleurs, j'en ai acheté un quand je suis allé voir au centre Bragg, au centre Bell. Lui avec la... Non, juste le visage. Ah, OK, ouais. Découper. Ah, ouais, ouais, OK, ouais. C'est Mike. Mais merci, il est écœurant, pour vrai. Ça fait plaisir. Si tu savais à quel point justement tous ces petits gags-là nous font triper puis moi, c'était juste... Ce que je pourrais faire, si jamais, mettons, on ne me fait pas, puis je vais le payer. C'est toi qui te fait, il faut le payer. Non, mais mettons que je n'ai pas envie de flotter dedans parce que moi, je veux chiner au niveau corporel. Toujours du médium que je porte. Toujours, toujours. Avant de checker les étiquettes dans le coup des hommes, on demande la permission. Ça fera un consentement. Il va te rajouter sur une liste. Il a checké mon étiquette, il n'est jamais demandé. Il voulait installer ton affaire pour te masser le cou. C'est juste que tu es trop précipité. Oui, tu faisais ton move. Mais Guillaume, alias Tia, il se serait fou qu'il y en ait un lui aussi. Il va être jaloux. Mais pour vrai, il est écœurant. Lui, c'est un large, Guillaume? Je pense qu'il est plus grand que moi. Il prendra le large puis que Joe va t'en refaire un médium. Voilà. Mais là, on n'a pas fini les cadeaux encore. Mais Chris, non! Mais là, on pose des questions. D'habitude, tu poses des questions puis s'il répond, N'importe quel éviter aurait l'occasion d'une seule fois réagir et apprécier. OK, mais avant le prochain cadeau, moi, j'aimerais ça te poser une question. Bien sûr. Si tu réponds à cette question-là, tu pourras avoir un cadeau. Comme ça, c'est comme de l'échange. OK. Tu es dans l'humour absurde sur scène puis c'est ça qui a propulsé ta carrière. Au final, tu t'es toujours attaché à ça. Oui. Un des moments les plus absurdes que tu as vécu dans ta vraie vie, mettons, qui était comme pas sur scène, qui t'a marqué, as-tu comme une anecdote d'un moment vraiment absurde dans ta vie? Assurément qu'il y en a plusieurs que je n'ai pas raconté dans aucun podcast. C'est plus limité parce que j'en fais trop. Mais il y en a plusieurs. J'essaie de me rappeler quelque chose que je n'ai peut-être jamais raconté nulle part qui font partie des absurdités de ma vie. OK, je vais compter quelque chose que je n'ai jamais compté nulle part puis qui est arrivé hier et qui est relié à sous-écoute. C'est parce que tu as dit quelquefois, juste pour mettre en contexte, parce que Joe a dit quelquefois brag depuis le début de l'épisode. Brag est un running gag à sous-écoute parce que Mike, à un moment donné, il avait juste dit quelque chose de super anodin, je pense par rapport à qu'il avait un iPad puis qu'il textait de son iPad puis j'avais dit « Est-ce que tu brages présentement? » Puis là, Mike avait bien héri puis c'est comme devenu un running gag où à chaque fois que quelqu'un dit une phrase très anodine qui est zéro de l'avantardé, ils ont fait comme « Brag ». Puis hier ou avant-hier, c'est le meilleur name drop de Brag que j'ai entendu de ma vie à mon sens. J'ai éclaté de rire. J'étais allé me chercher des petites frites maison dans des gens de cantines. Ça puis des Cheetos, c'est comme top 2. J'haïs les Cheetos qui sont là depuis longtemps parce que personne les mange. C'est pas ça que tu brises ton jeûne? Non, non, non. Les Cheetos? Non, OK. Non, continue. Les hommes n'ont fait ça. Fait que là, je m'ai cherché une portion de frites dans une cantine. Puis là, le commis m'a demandé « Peux-tu du ketchup avec ça? » J'ai dit « Non, c'est beau, j'en ai chez nous. » Il a dit « Brack ». Je m'attendais tellement pas à ça. Je ne sais pas s'il avait prévu me dire « Brack ». C'est pour ça qu'il m'a demandé la fin du ketchup ou juste spontanément parce que c'est lui qui m'a demandé « Veux-tu du ketchup? » Non, c'est beau, j'en ai à la maison. « Brack ». Pour vrai, je ne l'ai jamais compté à la mec encore. Je ne sais pas qu'il va écouter les solèmes. Mais donc, je dirais que c'est ça ma réponse des absurdités du quotidien parce que puis plus tu t'ouvres sur des trucs que tu as vécu comme j'ai parlé des bottins. Évidemment, moi, j'ai beaucoup d'anecdotes de podcasts. C'est vraiment ce que je me fais le plus parler. Le monde me niaise avec ces affaires-là parce que je pense que la force des podcasts, c'est qu'il y a quelque chose de communautaire. Les gens sont contents d'avoir accès à la vitrine de la personnalité de la personne, mais aussi il y a quelque chose de communautaire dans le fanbase d'un podcast qui comprennent les référents, les gags. Ça crée une micro-société. Puis même avec le podcast des Denis Rince-Creme que j'ai fait deux ou trois fois en présentiel, c'est une atmosphère de lutte. C'est tout le monde qui te font juste dire à Sébastien que tu n'as pas de lit. Ça crée moi. Le monde, les gens sont, les gens, les gens de 11 ans, sont très contents de comprendre les insights. Puis il y a des gens qui se font des amis. Je ne sais pas pourquoi le mot « gens » fait rire. C'est un mot super anodin. Mais il y a beaucoup de personnes qui se font des amis à l'intérieur d'une communauté d'un podcast. Je trouve ça très sain et le fun parce qu'il y a des gens qui ont moins accès à un réseau social puis qu'un de leurs réseaux sociaux devient une communauté de podcast. Il faut ça très sain. C'est vraiment beau. Bonne réponse. T'es-tu ému? Je ne veux pas pas assez dans ce podcast-là. J'ai écouté trois secondes pour être sûr que c'est capable de faire du montage. Il n'était pas pleuré. Mais j'avais écouté un épisode complet avec François Lambert et j'avais beaucoup apprécié. On a pleuré beaucoup. Il a eu souvent pleuré, François. On a pleuré énormément. Le prochain, c'est encore... Je mérite-tu un cadeau parce que j'ai répondu quand même. Tu as été impressionnant et en parlant d'impressionnant, celui-là, ça risque de faire des tollés en termes de merch. Ça, ça va se vendre. Puis c'est relié à quoi? Y a-t-il un contexte? Sous-écoute encore. Encore sous-écoute? C'est le deuxième de la thématique sous-écoute. Puis celui-là, il y a deux volets. Plus un, lifestyle, streetwear, casual, mais aussi, comme je te connais, homme des bois, on va vers un élément de chasse un peu. Ça se décline en deux temps. Tiens mon micro parce que c'est ta tâche. C'est pour ça qu'il est là. T'es là pour ça. On se rappelle que... OK. il y a-tu deux? Le voisin avec l'original. Lui en premier. Le bleu. Le bleu. Ah, le bleu. OK, excuse. Je suis content que j'ai comme des craintes en même temps. OK. Vas-y. C'est quoi? C'est quoi? sors avec, avec... C'est-tu tes seins? Non, c'est Agis. Comment? C'est les seins Agis? Ben, il est très... Il est plus audacieux à porter, lui. Ça va être plus être mon pyjama. C'est sûr que je vais envoyer à Jusselin quand il va se l'aider dans la midi. Il est choquant. Puis ça, c'est-tu vraiment... C'est quelqu'un qui... Un de tes fans qui a fait un tatou sort avec en dessous de sa poitrine. Pour vrai? Oui, oui, oui. Je m'en l'ai envoyé puis tout, mais la version complète, je te l'ai enverré dans tes liens. Puis cette personne-là a une brassière Calvin Klein. Oui. Parce qu'on voit les petites retailles de Calvin. Puis là, donc ça, c'est la version chasse. Ça, c'est la version, oui. Ça, c'est la version... Cajou. Cajou. Ça, c'est médium, tu vois? T'apprends tes erreurs. Celle-là, c'est plus, c'est pour aller chasser. La même version, mais chasse. Long's Reef. Wow. Bien, écoute, je te dirais que dans tout ce que... Ça, c'est des trucs que je vais le moins porter, mais j'apprécie énormément, mais y a-tu possibilité, tu penses, que quelqu'un porte ce chandail-là avec ces couleurs-là, fait comme... Ah, ça fait ressortir... Ça peut-tu faire ressortir quelque chose de beau chez quelqu'un? Assurément. C'est les yeux. Bien, c'est quoi? OK, c'est la même paire soir avec, mais version chasse. Oui, version chasse. Ça rime vraiment bien avec la verdure de brousse. Bien, merci. Écoute, ça, d'après moi, c'est un large. Non, c'est un médium. Oui, on se rapproche du bonheur, hein? Fait que les cadeaux les plus laids, c'est ceux-là que t'as la bonne grandeur. C'est ça. Ah, 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 c'est... C'est parfait, c'est drôle, c'est beau. J'ai hâte de les porter sauf lui. Tu donnerais à Mike. Oui, Mike, ça va bien le faire. Mike, il adore ça étant noir parce que ça, je ne sais pas si c'est des couleurs qu'il va y adorer. Bien, écoute, je n'ai jamais été... C'est-tu ton plus beau Noël? Bien, pour vrai, ce n'est pas loin de mon plus beau Noël, honnêtement. C'est bon. Il n'y a rien que je vais revendre. Non, c'est ça des cadeaux qui m'intéressent. Non, je ne vais pas revendre. Peut-être T-Up qu'on a dit tantôt. Il y a T-Up que je pense vraiment que c'est une... Tu sais, je vais essayer de tenter le terrain voir l'intérêt pour pas que... Il faut que je veux que tu aies du crédit. Il ne faut juste pas se voir pour suivre par 7-Up mais en passe au soir. Non, non, il y a cet enjeu-là. Mais je suis vraiment content. Bien, merci beaucoup. À partir de là, je laisse Joe aller. Il est tellement... Je ne sais pas qu'il va nous amener. Bien non, mais veux-tu qu'on continue? On continue. Une autre question, c'est à Tonto. Pose une question. S'il répond, donne-nous un autre cadeau. Honnêtement, mais les questions vont plus venir sur celui-là. Je les avais pensées... À l'envers. À l'envers ou à l'envers? À l'envers, c'est une façon de placer un N de plus. Ah, OK. Je crois que tu l'as squeezé en milieu. Chacun, ça démarche. C'est définitivement ça-là. Parce que j'ai... Moi, je vais avouer, je suis venu ici, des attentes dans le tape, tout ça. J'ai eu... Dans le tape? Dans le tape. Tape in. Graffer tape? Deux graffer tape. Vous attendez dans le graffer tape. Ma seule déception, c'est que je te voyais souvent avec des chandails hoodie toujours, toujours, toujours d'équipe sportive. C'est vrai. Mais ça, ça vient d'où? Tu étais un adepte de Footlocker? Non. En fait, j'étais un gros fan de sport. Ah oui? Très gros fan de sport. Et je suis le sport. Et je trouve ça beau. On est bien dans des hoodie de sport. Des crew neck, des t-shirts. Puis on dirait que j'aime le fait de pas d'avoir des... C'est beaucoup chez Winners que je trouve mon matériel, étonnamment. Chez Winners, il y a des rangées de vêtements de sport. Tu peux avoir des petites trouvailles. Comme j'ai trouvé un hoodie des Winners d'Hartford qui est introuvable nulle part. Mais j'ai trouvé chez Winners. Fait que j'aime ça trouver des trucs un petit peu champs gauche d'équipe de sport. Bon, Puma, c'est plus une marque. Mais ouais, j'ai toujours adoré le sport. Puis je pense que, tu sais, je parle dans mon show que tu n'as pas vu. Parce que lui, il suit ma carrière. Toi, tu m'apportes des cadeaux, mais tu fais encore ce que je fais. Mais je parle de ma peur de vieillir dans mon show. Puis pour moi, plus je m'habille dans des vêtements de sport confortables, plus je me sens comme un côté gamin, comme si je ne suis pas un adulte. Fait que je pense, autant je trouve ça beau, mais autant je pense que ça me fait du bien de ne pas être en chemise. C'est pas une sponge que tu as, c'est plus un polo. C'est un polo, oui. Mais des trucs avec des boutons, c'est entre au monsieur. Mais comme on est très, très près d'être amis. Très proche. Donc là, tu as préparé le terrain que ce ne sera pas un hoodie de sport. Pas le savoir. À l'envers, encore une fois. À l'envers. Comment est-ce que ça? J'aime ça, les énigmes. Pour moi, c'est un hoodie que tu ne peux pas encore... C'est un hoodie. Change le cadeau. Non, c'est pas grave. C'est quelque chose que tu ne peux pas encore trouver chez Winners et je me suis arrangé pour que tu ne l'ailles pas déjà. OK. Mais c'est dans la même lignée. J'ai envie de décider de deviner un peu plus. Vas-y, essaie de deviner un peu plus. Pas une demi-heure parce qu'il y aurait une longueur. Mettons le club que tu es comme... Ah, ça, ça, je ne sais pas. Mettons le club que tu détestes, que tu ne voudrais absolument pas retrouver dans la boîte tous sports professionnels confondus. À chaque fois que je vois un hoodie des Bruins, je ne l'achète pas parce que j'ai... Je les méprise. Je les méprise. OK. Il y a deux affaires qui me viennent en tête. Parfois... Je vais chercher mon gars au Kanjo. Je m'en excuse. Je pense que tu es quand même assez loin du Kanjo en ce moment. Non, mais c'est parce que j'ai dit à Max que quand tu vois que c'est long en tabarnak, envoie-moi une alarme sur mon sel pour être sûr que ce soit la fin du podcast. OK, fait qu'on achève. Fait que là, on achève. Non, non, on arrive. On arrive. Puis, tu n'as pas le cadeau. Mais les techs, peuvent-tu rester? Parce que moi, je suis freestyler un peu. Vloguez-moi sur votre chaîne YouTube. Je vais rester. OK, donc, je vais... Je vais... Je vais dire. Donc, les Cowboys de Dallas, je suis un fan des Giants de New York. Fait que, tu sais, Cowboys, je serais malheureux. Canadien, je serais un petit peu triste. C'est pas parce que je n'aime pas les Canadiens. Mais, je vais te dire pourquoi, c'est que je trouve qu'il y en a trop puis ça fait comme pas assez original. Tu vas être bien servi. Donc là, là, je peux? Micro. Je te le tiens, mon amour. Fait que là, j'ai juste... Il n'est pas lourd, comme on dit. Oh, wow! Hein? C'est malade! C'est malade! Wow, je suis vrai! Mais c'est-tu un médium? Euh... Peut-être. J'ai la fois avec mes médiums. On va checker tantôt, mais qu'importe. Ah, il est fou beau, pour vrai, là. Fait que pour ceux qui ne savent pas, veux-tu les mettre dans le contexte? Non, 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 vas-y, vas-y. Donc, c'est anciennement les Coyotes de l'Arizona qui sont déménagés à Salt Lake City, Utah. Et c'est devenu, je pense, temporaire. C'est pour un an. Le Utah Hockey Club. Donc, ça risque d'être une pièce de collection éventuellement, parce qu'aussitôt qu'ils vont rechanger de nom, il n'y en aura presque plus. Absolument. Pour vrai, il est vraiment hot. J'adore ça. Je suis vraiment content. Je peux-tu être un invité hebdomadaire? À faire la garde-robe. Il est vraiment hot, pour vrai. Il a de l'air grand, je pense, tu vas être obligé d'y en faire. Il est grand. Tu sais, quand je vais reprendre le micro pour te roaster un peu, c'est parce que, tu sais, quand tu as demandé à Giselin, c'est quoi le numéro? C'est un large. Tu aurais pu demander, tu portes du quoi, toi, mon gars? J'ai tout fait du binge pour moi, parce que je suis comme, elle est sourire d'année et tout ça, donc là, c'est une manière de moi. Ah, OK, je comprends. Mais je vais les essayer après, je ne ferai pas ça parce que j'ai tellement de belles shapes que si je les essaie là et qu'on voit des échantillons de mon corps, ça va faire beaucoup réagir et les gens vont faire comme, moi aussi, je vais le follower, peut-être que je vais slide dans ses DM, il y a vraiment un beau chag, ça va arriver beaucoup. Je vais les essayer après et on s'arrangera pour les médiums larges parce que là, je l'aime tellement que si ça aboutit que j'ai de la misère à le porter parce qu'il est trop grand, je vais être malheureux. Il faut que tu soutiennes mon excitation. OK. Je comprends. Mais pour toi, je suis vraiment content. Mettons que le large ne te fait pas et tu en fais un médium, mais là, ça te fait un large à offrir. Là, tu vas avoir comme une paire. Oui. Les cadeaux Noël vont te déjà être. En revanche, le côté unique je l'ai moins. Mais comme moi, je suis un altruiste. On le brûle. On le brûle. Mes questions vont en ce sens parce que ce que vous dites là, justement, pour mettre les personnes en contexte, équipe, pas d'expansion, mais de transition entre Arizona et Utah, ils arrivent au repêchage, je mentionne qu'ils n'auront pas de logo d'identité comme la PWHL avait fait qui avait fait beaucoup réagir. Moi, mes questions vont en ce sens si c'est Jean-Thomas Jobin. créé son équipe. On se met dans autant un mode de petit cul qu'un mode actuellement. Toi, tu as une équipe de Jean-Thomas Jobin hockey club. Dans le jargon du graphisme ou de l'équipe sportive, quelle est ta mascotte qui représente ton équipe? Ma mascotte. ça peut être plus facile pour toi. Ma deuxième question va dans le même sens en mentionnant quelles sont tes couleurs. Est-ce que tu vas chercher comme Utah l'a fait, des couleurs un petit peu plus conventionnelles dans le noir, un petit accent de bleu poudre pour mettre l'emphase sur l'état de Utah ou si toi, tu y vas en disant regarde, moi, je veux être vraiment une équipe, une organisation qui se représente par des couleurs qu'on ne retrouve pas souvent. Toi, ton club, il se représente comment? On dirait que je serais déchiré entre faire un gros gag avec tout mon marketing puis le nom mais oui, il faut, il faut. Ou il y aller dans un... Parce que moi, l'ancien chandail des North Stars du Minnesota qui ramène de temps en temps avec le Wild Pot, le jaune et vert, avec un beau vert saturé, c'est vraiment le plus bel uniforme. Je le trouve écoeurant. Comme vert est ma couleur préférée, j'aurais tendance à choisir un beau vert tapant. vert calé ou plus vert comme flash? Vert vraiment North Stars du Minnesota à l'époque. Un genre de vert qui n'a pas les shorts à gist jamais. Ça, à peu près de même? Non. Trop forêt, ça. Il y en a des verts sur le 3R. Oh, man! Ben, tu sais, un genre de... Ça, on s'en rapproche un peu, mais pas tout à fait. Ah! OK, ouais. Un genre de ça. En tout cas, un vert mélangé avec du jaune. Je trouve ça bien beau. OK. Est-ce que ça pourrait être les Marie-Noël de Utah? Mon cul. OK. Ça, ça serait malade. Les Marie-Noël de Survivor Québec de Utah. C'est un peu niche comme gars. C'est... C'est très... C'est très... Surtout Utah. Mais ouais, je pense que ce serait les Marie-Noël de Survivor Québec de Salt Lake City. OK. Puis ce serait... Ce serait ça. Surtout Utah. Ben, je l'adore, Marie-Noël. Fait que plus on fait sa promotion, plus je suis heureux. C'est mon problème. Absolument. Puis, ouais, je pense que ce serait ça. Les Marie-Noël de Survivor Québec de Salt Lake City. Si on la transformait en mascotte, ça serait quel animal, quel... Est-ce que vous alliez répondre à ça dans le questionnaire si vous étiez un animal ou seriez... Non, ça, c'est les joueurs repêchés par le Canadien de Montréal. OK, ouais. La mascotte qui représenterait... Ben, pas Marie-Noël. Je ne vais pas tomber là-dedans parce que je vais essayer de dissocier. Mettons que la mascotte, ça serait... Ça pourrait-tu être un genre de gros pot de mayonnaise avec des pattes? Pourrait-tu? Ben, je pense que ça va être ça. C'est incœurant. Un gros pot de mayonnaise avec des pattes puis Marie-Noël sur le Crest. Je pense que ça va être ça. Tout se tient, honnêtement. Oui, oui. Léonie de Utah va durer encore moins longtemps qu'on pense. Oui, je pense que oui. Penses-tu que quand les gens pouvaient soumettre des noms de propositions, penses-tu que The Mary-Noël from Survivor, Québec aurait été construit dans un club? Honnêtement, d'après moi, ça ne sera pas un Yeti. Je pense que ça va être l'Yéti. Oui, je pense que ça va être l'Yéti. Ça serait beau, l'Yéti. Mais toi, est-ce que tu insinuais qu'elle ressemblait un Yeti? Absolument pas. Il n'y a même pas un Yotta de ma réflexion qui est en rapport à ça. Je pense que tout le monde qui écoute ça va dire que c'est juste Joe qui a fait la réaction. C'est comme une propagande un peu. C'est qui fait de la diffamation. Un gag mal placé. En plus que tu as checké mon étiquette sans mon consentement tantôt. Tu as fait deux strikes. On en parlait tout à l'heure. Il reste un cadeau. 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 Ne touche pas les étiquettes des élèves. C'est médium que je porte. Ton tee-up il a l'air grand. Ton gars qui te l'a fait le print garde-le stand-by. Il y en a un qui a sa job en péril à cause de Jean-Tobas. Non seulement il veut brûler le chandail au lieu de le donner parce qu'il va être le seul à le porter. Il veut que tu renvoies ton employé parce que c'est sa seule job son rêve de travailler à V-Nation toute sa vie. Il n'arrête pas de m'appeler comment Jean-Thomas a trouvé ça depuis tantôt. En ce moment Jis il dit aussi vas-tu finir ce petit podcast-là j'ai un enfant je suis fort fort au camp de jour il va y avoir une alerte en bête la prochaine alarme ça va Giselin oui Giselin de Survivor Québec un prénom d'homme de 82 mais il a très mauvais impôts très mauvais impôts de ma part donc moi je ne suis pas pressé mais c'est Noël en juillet c'est bon à Christmas moi je laisse Joe aller veux-tu texter ta blonde pour lui dire peux-tu me relayer pour la récupération de lui non non c'était déjà organisé bien évidemment juste que j'ai oublié de fermer mon alarme restons dans le département sportif grand sportif moi je veux savoir top 3 sport préféré de Jean-Thomas Jobin top 3 sport détesté ok pratiquer ou regarder je peux faire ils vont pas mal ensemble de toute façon mais top 3 dans un ordre assez difficile à trancher je vais dire hockey en premier par la nostalgie associée à tout ça c'est-à-dire jouer hockey sur de la neige aplatie quand j'étais jeune avec des gens avec des gens c'était bien beaucoup de gens sur la surface tennis c'est vraiment proche mais si tu me dis que je peux juste pratiquer un des deux sports pour le reste de ma vie il faut que je choisis j'ai pas le choix je pense que je vais choisir le tennis ok mais ça va être super serré parce que je pense que c'est un sport qui se pratique mieux en délissant mais j'adore le hockey j'adore le hockey balle c'est rendu que je préfère le hockey balle au hockey sur le glace donc hockey tennis très 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 proche là je me demande si le pickleball est pas rendu troisième c'est un sport de raquette mais j'adore ça j'ai vraiment une piqûre de fou c'est beaucoup de sports de raquette qui s'agglutinent sur le podium de la troisième place je dirais pickle ping pong squash c'est ultra trending en ce moment c'est comme sport numéro un en ascension en Amérique du Nord j'adore ça j'ai juste il boit ça avec du jus de tomate et une bière un peu de jus de pickle ah ouais c'est une recette qui est bonne c'est tout le temps un peu weird tu te fais regarder les croches quand tu commandes ça au resto quand tu demandes une bière avec un à côté de jus de tomate ils font comme ok puis un peu de jus de pickle à côté ça demande pourquoi mais tu mix ça tout dans le même même affaire c'est super bon t'aimes pas la bière mais c'est super bon parce que tu sais tantôt on parlait c'est ça un guest que t'as pris un moment donné c'est la recette la top recette à Joe il cuisine pas lui à la maison il fait rien sauf les bières clamato honnêtement un de mes to-do list bucket list excuse-moi c'est de partir un livre de recettes j'ai celle-là puis aussi genre je flippe bien des oeufs dans le poil la deuxième recette dans mon livre de recettes ça va être quand même un livre minimaliste mais je pourrais être preneur mais donc hockey puis beaucoup de sports de raquettes j'aime le basket aussi mais j'ai peu d'occasion de jouer 3 donc je vais dire hockey, tennis, pickle bottom, bottom tree 3 genre j'entends mais il touche pas à ça j'aimerais que tu parles à la troisième personne ok bien j'entends il y a des sports qu'il ferait pas puis qu'il l'a mis profondément il faut que ça soit quand même des sports pour être juste des sports que j'ai quand même un peu essayé sinon si je réponds pas à la question si je dis genre aller lancer du jab non non des sports qui peuvent te mettre comme parenthèse je veux pas influencer mais moi j'ai écouté l'Euro la Copa America elle m'a mis plus en tabarnak que d'autres moi il y a quelque chose dans l'étiquette du sport du soccer qui vient me chercher le soccer est probablement dans mon top 3 aussi mettons pour répondre à la question avec honnêteté je vais me donner comme barème si tu me le permets des sports que je pourrais me faire proposer par des amis vas-tu faire ça ça parce que c'est comme plus concret que le lancement volontiers donc je vais dire dans l'ordre du pire au moins pire des trois je disais golf en premier oui je m'a demandé récemment sur le golf j'aime vraiment pas le golf parce que mais je comprends la passion de ceux qui aiment ça mais moi je suis rendu au stade où j'aime faire du sport qui bouge si je peux m'amuser puis aider mon mon cholestérol en même temps donc tu sais hockey, tennis je bouge j'ai du fun je comprends le golf c'est un peu de la marche frustrante parce que t'as raté ton coup juste avant fait que tu marches t'es un peu fâché hey où ma fucking balle j'ai déjà joué dans des formules Vegas pour des événements caritatifs puis je te dirais que j'aurais préféré que ça soit trois trous au lieu de 18 donc golf j'aime vraiment pas ça mais peut-être que ceci dit que que je je deviens pas en toute humilité c'est une phrase que je finis par dire je suis quand même naturel dans le sport rapidement je pogne le beat puis le golf je suis pas nul mais je suis pas bien bon puis je pense que c'est un sport qu'il faut être très patient avant d'être bon puis même tu deviens jamais assez bon pour ne plus être patient en effet soccer deuxième regarder un match de soccer il faut qu'il y ait vraiment un enjeu majeur en ce moment tu me dis sont où le CF au classement aucune espérité j'ai pas écouté une minute du CF j'aime j'aime les les happenings si je me fais inviter regarder un match je pourrais y aller mais il s'y passe rien les déploiements défensifs des fois c'est encore t'entends les descripteurs faire comme wow le positionnement incroyable j'ai rien vu et ça m'a ennuyer dans le processus donc non mais où j'aime quand c'est des matchs très axés sur l'attaque ça je peux aimer ça genre la dernière finale de la coupe du monde ouais 4-3 ça c'était incroyable ça j'étais sous le bout de mon siège mais il y a des règlements au soccer qui chicotent un peu la zone de réparation c'est comme pourquoi que ça passe d'un but assuré quasiment assuré à un pied à côté de la zone de réparation un coup franc qui va en avoir 1 sur 65 c'est comme pourquoi la zone de réparation ici surtout qu'un but au soccer c'est tellement majeur dans un match que là ça rend la job des arbitres vraiment difficile c'est une punition mais tu trouves pas que les deux sports en plus que tu as nommés sont archaïques un peu dans leur manière d'évoluer je trouve que c'est quand on regarde dans les dernières années le hockey le football il y a plusieurs sports qui ont pris qui sont modernisés le golf se modernise avec l'arrivée de Liv mettons qui essaie de dynamiser un peu plus c'est plus récent il y a encore des clubs qui sont dans ton accueil un moment donné il y a le côté où est-ce que tu veux attirer des jeunes vers ce sport-là des gens excuse désolé puis tu sais la même chose avec le soccer on écoutait hier la game du Canada puis j'avais des chums qui disaient tu sais j'avais une fête d'enfants de gens la fête puis il y avait des gens qui se tenaient les tibias quand ils se faisaient à peine accrocher par l'autre gens à côté donc il y a quelque chose qui est dans l'ODN de ce sport-là qui est à à peaufiner travailler un peu j'avoue que moi mais ceci dit je pourrais dire la même chose pour le golf mais je je suis très peu au soccer mais j'ai joué quand même plus jeune dans des ligues récréatives c'est un des sports que je suis le moins bon spontanément ce qui peut peut-être faire en sorte que j'aime moins ça parce que mais j'ai un immense respect pour à quel point il faut être habile pour avoir une dextérité avec des pieds c'est débile comme c'est tough comme sport des fois j'aime regarder des highlights au soccer quelqu'un qui fait la bicyclette oui la bicyclette oui bien dit puis je trouve mettons une belle passe lobby avec un coup de tête je trouve ça écœurant mais je trouve que dans un match t'en vois peu tu vois beaucoup des déploiements défensifs que je pense que j'ironisais un peu tantôt je pense que il y a quelque chose dans le soccer qui peut penser un peu au jazz c'est-à-dire que ceux qui je ne vais pas comprendre je m'en vais non mais c'est-à-dire que mettons ceux qui font de la musique souvent ils vont triper sur le jazz parce qu'ils font eux-mêmes la musique puis ils sont impressionnés par certaines méthodes qu'eux ne sont pas capables de faire tout ça on dirait que le soccer a quelque chose en tout cas par rapport à la stratégie puis au positionnement puis quelle belle quelle belle façon de court-circuiter l'adversaire des fois je fais comme peut-être que si j'avais un peu plus étudié le jeu ou que que j'étais moi-même bon peut-être que je pourrais apprécier certaines nuances que je n'apprécie pas parce que je connais moins ça ça se peut le baseball j'ai aimé ça vraiment longtemps quand les expos sont partis ça a pris le clos mais j'aime encore écouter le baseball mais je le regarde très peu juste en série donc le troisième sport que j'aime le moins parce que le foot j'aime vraiment ça beaucoup ben la course automobile dans le sens qu'à la fois regarder et en faire je ne suis vraiment pas un gars de char ça ne m'attire pas la vitesse j'ai aimé la série Drive to Survive mais ça ne m'a pas donné du tout le goût de recommencer à écouter la F1 que j'ai écouté quand j'étais jeune mais je fais comme ben non ça tourne vite puis ça fait du bruit moi je n'aime pas le bruit dans la vie parce que je suis dans le spectre non mais je n'aime pas les trucs bruyants non la F1 ça ne me touche vraiment pas est-ce que ça change mon nom non je vais quand même dire je vais mettre golf course automobile soccer soccer j'aime quand même mieux soccer mais en même temps je suis parti avec la prémisse mes amis est-ce que mes amis m'inviteraient à faire du go-kart à partir de là tu n'en as plus une crise d'invitation pour faire du go-kart au golf puis jouer au soccer ou plus ça c'est terminé ouais c'est ça mes trois tu viens de brûler des belles opportunités de faire du social je sais le golf mais non mais j'ai l'inviterie pas dans les formules Vegas le go-kart tu vas être déçu mes top 3 mon top 3 c'était toi ton t-shirt de Lance Stroll va te décevoir bon mais voici le dernier dernier cadeau ça va être incroyable ça ça va être de loin c'est dans l'abondance qu'on est déçu qu'il n'y a rien qu'un ok celui-là j'essaie de l'ouvrir avec mon micro dans les mains c'est comme un tour de magie ça se peut-tu juste avant que je l'ouvre complètement il y a-tu par hasard par hasard dans les cadeaux une thématique vêtements oui ok c'était juste parce que avant d'être sûr bon tiens-moi là ferme ok c'est juste ça c'est quoi c'est quoi ton nouveau t-shirt préféré de TNS c'est dans la tautologie ça aussi c'est très méta il est très beau il va flotter dedans encore tu m'achètes des belles robes t'es bien fin pour une mais ça me fait penser non mais il était carré ça me fait penser à un de mes amis je vais reprendre le micro un de mes amis avec qui je joue au hockey balle un peu sur connaissance je ne peux pas galvauder le terme ami n'imedropez pas parce qu'il va être déçu non mais il est arrivé avec une casquette c'était marqué sport il a juste marqué sport sur la casquette j'étais comme un chef d'oeuvre ce casquette-là c'est quoi ce casquette-là puis finalement c'était comme une compagnie je pense d'audiovisuel je ne sais pas trop quoi whatever mais j'ai dit je veux une casquette sport puis là ça me fait penser à un tennis il était carré je pense qu'il va être aussi trop grand mais lui je vais le porter pareil en faisant du tennis c'est un large aussi ou un médium il fallait opter plus pour le médium je le vois j'ai un peu jupette bon veux-tu checker l'étiquette je ne l'ai pas dans le cou veux-tu checker dans lui il a marqué quoi tes lunettes ah large tu as laissé sur la scène pendant son show en fait je n'ai pas vu que c'était là qui était marqué c'est un large tout le monde dans l'attente il y avait un suspense de fou par rapport à la grandeur donc c'est un large mais il est écœurant pour vrai il y a combien de mémo vocale ok bien oui c'est vrai donc bon les coussins sont malades les deux T-Hop te donne droit à 5 notes vocales oui sacrifice wow il y a ça qui t'en fait perdre 1 tu retombes à 4 je ne serai pas trop sévère mais celle-là tu stagnes donc celle-là tu n'en gagnes pas tu n'en perds pas ok tu es à 4 avec ça les coussins les coussins 1 et demi chaque ça fait tu tombes à 7 ok ça j'avais déjà dit 2 donc tu serais à 9 puis il y a ça aussi il reste tennis et Utah tennis je ne l'ai pas déjà quantifié donc on va dire 12 12 notes vocales c'est quand même bon c'est excellent ça veut dire que 12 notes vocales c'est une affaire qu'il veut dire ça parce que sur Instagram c'est une minute maximum est-ce que j'imagine que tu vas répondre que tu veux que ça soit la minute au complet parce que si je voulais je voulais être de mauvaise voix je pourrais toujours marquer salut Joe une note comment ça va deux notes c'est-tu con ça peut être ça mais je vais y aller je vais être je vais être legit ça va être 12 minutes de notre vocale mais échelonné sur 20 ans non échelonné on se donne-tu un est-ce que je peux les répartir parce que je pense que tu vas espérer qu'il t'en reste un peu autour de toi toujours tu ne veux pas finir tout disons que la dernière ça va être à Saint-Valentin en prochain sors avec ben oui c'est mon bouffe je vais les morceler au moins une par mois sur un an donc 12 t'es généreux à l'inverse Giselin ne va donner absolument rien il en a reçu déjà une quarantaine il va sûrement recevoir plus que 12 dans la prochaine année ça va créer un petit peu de jalousie à l'intérieur de votre amitié ça je pense c'est juste sain donc c'est important de garder ça c'est important de garder ça mais pour vrai les cadeaux sont malables 12 12 c'est pas moi j'apprécie je dois avouer que tu t'es surpassé puis que le podcast Solemn est prêt à backer l'ensemble des cadeaux que t'as reçu peut-être moins le camouflage mais tous les autres on va les présenter puis on peut dire que ça a été offert par le podcast Solemn Solemn oui parfait mais là est-ce que mettons que Réal Bélan revient un jour pas un Chris à cadeaux parce que là lui a dit son top 2 moi j'ai dit mon top 1 c'est ça mais qu'est-ce que tu lui as donné comme cadeau Réal rien il a fait ça à la fin face bump petit face bump il a donné un hoodie du podcast Solemn que t'as pas eu Chris c'est même pas de hoodie du podcast Solemn vous allez me réinviter éventuellement donc j'aimerais ça qu'un des cadeaux ça soit ça soit écrit sur un t-shirt ou peu importe le déclin c'est soit écrit Solemn puis qu'il y a trentaines de n trentaines ça je vais le porter trentaines de n muets ou non on voit tous les n mais ils sont-tu muets quand tu le lis non t'es prononcé t'sais prononcé t'sais le monde va demander c'est quoi ta compagnie ah ben ça le ça te donne pas en tête de le changer complètement comme on a dit tantôt honnêtement je vais en discuter je vais le pitcher je vais t'amener avec moi s'il faut pour qu'on pitch l'idée mais c'est vrai que ça fait plus accrocheur parce que les gens se demandent pourquoi il y a autant de haine silencieuse déjà si toi tu t'es posé la question pour un imagine pour 30 c'est ça puis là si t'es garde silencieux tu peux les prononcer puis là tu donnes des alternatives aux gens au nombre de n qu'ils veulent ajouter au nombre ça fait que ça vient personnaliser un peu aussi je te donne un dare ok si un jour tu vas au dragon faire un pitch je veux vraiment que tu le changes pour ça t'sais je t'en pitch mais je pitcherais quoi admettons du podcast le fait qu'on t'a reçu ouais on a reçu Jean-Thomas-Jobain on demande de 80% des dividendes ouais juste le fait puis là s'ils disent ok mais vous l'avez déjà reçu en quoi ça bonifie nos vies nous vous en allez un peu fâchés comme s'ils étaient allés trop loin dans leur question non si vous ne comprenez pas le plus-value de Jean-Thomas même si ça a déjà été fait vous n'avez pas compris l'essence de la vie puis vous quitter même si on était sur le point de faire un deal ouais je t'accord ça c'est un deal honnêtement est-ce que je vais te demander la permission mais on peut-tu poursuivre la conversation même quand on coupe parce que là ça doit faire un petit bout qu'on est ici normalement on essaie de s'en tenir à comme une heure je ne sais pas on est rendu à bon parfait on est rendu à combien ? c'est quand même raisonnable mais c'est une belle durée dans l'optique de respecter ton temps même si on a encore des questions à te poser on va essayer de terminer l'épisode du podcast avec Jean-Thomas Jobin dans le prochain instant mais j'aimerais ça que ce soit toi qui close l'épisode de la façon que tu veux ok en regardant les caméras en regardant les caméras tu closes ça d'une belle façon il y en a deux laquelle est mon meilleur profil celui-ci donc je peux-tu plugger mon show tu peux plugger ce que tu veux je peux-tu plugger le show de Pierre-Yvois démarré je pense qu'il n'est plus en tournée bon ok parfait donc ce fut un grand plaisir de participer à ça c'est un des beaux moments de ma vie j'ai été gâté ton plus beau Noël un de mes beaux Noël récemment c'est-à-dire depuis six mois il y en a eu deux c'est celle-là puis celle-là il y a six mois c'était très agréable je suis content d'avoir rencontré ces humains-là il y en a un que je connaissais un petit peu plus lui il a fallu que je m'attache il y a eu de l'apprivoisement à faire parce qu'il vient avec son fardeau de problème ce garçon-là donc les techniciens c'est les lourdeaux de service d'après moi Jusselin il les a rencontrés je ne sais pas où mais ils sont sympathiques puis ils ont commencé à manger mes biscuits ils se sont mis à fouiller c'est des effrontés mais c'est bon n'importe quoi comme un pro mais oui je suis en tournée je suis en tournée surtout les santé puis prenez soin de vous puis j'ai bien hâte d'essayer tous ces vêtements-là une fois qu'on on va avoir terminé l'enregistrement et d'après moi lui il va avoir une grosse job de suivi à faire sur le fait que ils ne sont pas assez médiums ces gens mais si donner à la fin la boutique c'est ça juste juste un petit spoiler mettons mettons il y a des invités qui subsequentment ce ne sera pas juste moi les invités mettons qu'il y a des cadeaux il y a des petites chances qu'il y a des vêtements au travers les cadeaux je ne dis pas que c'est la seule les seules options qu'ils ont mais aujourd'hui moi c'était que des estides de crise de vêtements mettons que j'avais voulu une bonne tasse de café c'est très limité c'est c'est dans le textile c'est des cadeaux dans le textile mais au plaisir puis bravo encore pour ta victoire d'intraide c'était pas fait c'est-tu que t'es parfait merci infiniment j'entends d'avoir pris le temps de nous accueillir même chez vous merci à Joe d'avoir préparé toutes ces belles surprises-là puis d'avoir enduré ces pantalons-là qui te moulent le shaft pendant quand même deux heures et quart fais-tu un petit chaleur c'est confortant c'est un chaleur salut les boys merci à toi Justin merci mon pote c'est un agréable yeah